C'était à l'origine de la création du RMI en 1988 entre autres. Ah, là ça me parle davantage. Et qui... Si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît. Je vais bien vouloir vous demander de respecter une minute de silence en la mémoire des deux pompiers qui ont sacrifié leur vie la semaine passée dans la catastrophe de la rue de Trévis à Paris. Le caporal-chef Simon Cartanase et le sapeur de première classe Nathael Josselin. Je vous remercie. Allez, si vous voulez bien vous asseoir. Alors, chers amis, depuis plusieurs mois, nous alertons sur ce que nous ressortons de l'état du pays, des sentiments profonds de nos concitoyens, que ce soit il y a presque maintenant deux ans, avec le RAEF, que nous avions intitulé Réconcilier la France, ou il y a quelques semaines avec l'observation des pétitions citoyennes sur les fractures. Depuis plus de deux mois, le mouvement dit des Gilets jaunes montre combien ces fractures sont importantes, combien il est urgent de répondre aux interrogations d'une part importante de nos concitoyens. Le président de la République a décidé de lancer un grand débat afin de répondre à ces interrogations. Pour ma part, je pense qu'il est essentiel que les corps intermédiaires, les associations, les organisations, qui le souhaitent, au premier rang de celles et ceux qui sont représentés au CESE, y prennent toute leur place, et le CESE en tant que tel, au premier rang aussi. Pourquoi ? Car il s'agit aujourd'hui d'un intérêt national et non pas d'une démarche politique. En effet, il faut à tout prix éviter que notre pays se fracture davantage. Enfin, car il convient que chacun, les pouvoirs publics au premier plan, redécouvrent quel est le rôle des corps intermédiaires et des institutions qui sont les leurs, CESE et Césaire. Il n'en demeure pas moins que le CESE et le Sénat sont cités comme susceptibles de pouvoir évoluer dans cette lettre, et donc sont partie intégrante du questionnaire du grand débat. Et cela, d'une certaine façon, est bien, car dès le début de notre mandature, nous avions convenu de la nécessité de faire évoluer notre Conseil. Mais cela démontre aussi que le CESE, Assemblée de la Société Civile Organisée, doit compter avant tout sur ses propres forces pour garder toute son efficacité, l'améliorer et toute sa place dans le débat institutionnel. Pour ma part, je pense que le projet de réforme constitutionnelle auquel nous avons tous travaillé et auquel nous continuons de travailler est bon. Le Président de la République, par ailleurs, m'a aussi demandé, à l'instar des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de désigner un garant chargé au sein des collèges des garants de veiller à la bonne indépendance de ce grand débat. J'ai désigné Nadia Bélaoui. En effet, il me semblait indispensable que soit désigné quelqu'un réunissant des qualités différentes, un garant qui nous connaît, ayant été membre du Conseil, un garant qui connaît les corps intermédiaires, une femme, une femme représentative de la France d'aujourd'hui. Vendredi matin, j'ai rencontré Emmanuel Wargon, hier Sébastien Lecornu, qui sont au titre du gouvernement les organisateurs du grand débat, les garants veillant à la neutralité du traitement et des synthèses, de ce qui remontera de l'expression des Françaises et des Français. Bien entendu, et avec eux, j'ai évoqué le rôle que pouvait jouer le CESE, les organisations qui y sont représentées, les conseillers et les Césaires. Césaires et que le président desquels, Laurent de Grotte, je me suis entretenu. Nous avançons ensemble vers un travail partagé, c'est-à-dire une intégration respectueuse dans les travaux de la Commission permanente, animée par Michel Chassant et les deux rapporteurs. J'ai proposé donc à Laurent de Grotte que le coordinateur de ce travail partagé soit Jean-François Nathon pour cette collaboration naissante et qu'il est de notre intérêt à tous de développer. Désormais, la France est entrée dans le grand débat et ce débat est nécessaire, indispensable. Il doit réussir pour notre pays, qui ne peut continuer dans la voie de la violence, du blocage et petit à petit, d'une France qui se dresse l'une contre l'autre. La question n'est pas de soutenir ou non les pouvoirs publics, la question est de prendre en compte une situation difficile, grave. Pour ma part, je pense indispensable que nous y prenions notre part, toute notre part. Cette part peut s'articuler autour de deux axes. Premier axe, la commission temporaire que nous avons lancée dès novembre et menée par Michel Chassant et les deux rapporteurs que sont Dominique Gillier et Michel Badré. C'est un point important, essentiel, le fond de nos travaux. Aux côtés de cette commission temporaire qui doit faire des propositions pour le 12 mars, il me semble aussi indispensable que nous ayons une démarche participative sous peine d'être à côté, d'être remis en cause. J'ai indiqué à chaque préfet, ce qu'il savait d'ailleurs déjà, quels étaient les conseillers, les personnalités associées du CESE, de son département ou de sa région, ainsi qu'à chaque président de Césaire. Pour ma part, sachez-le, je tiendrai un débat dans ma commune, qui n'est pas une métropole, en Normandie, dans la Manche, un village d'à peu près 900 habitants. Aussi, je vous ferai parvenir régulièrement un dossier hebdomadaire sur l'état de ce grand débat. Une place sera réservée au débat aussi sur notre site internet. Pour la fin du mandat, j'ai demandé à ce qu'on réfléchisse à une opération avec les 16 européens, avec le 16 européen, afin de démontrer que non seulement le 16 français a montré la voie, mais que cette voie est la parole de la société civile organisée, et qu'elle était aujourd'hui suivie par 80 pays dans le monde, dont beaucoup de pays européens. D'autre part, une manifestation Civic Tech organisée conjointement avec Décidé Ensemble se déroulera le 18 mars. Je pense indispensable que nous en fassions une véritable rampe de lancement pour le CESE, qui demain doit s'adapter. Merci de votre participation. Je pense aussi important, je l'ai dit, que nous poignons toute notre part au grand débat pour notre pays, pour notre conception du rôle de la société civile organisée, pour la démocratie. Il est donc important qu'au-delà de notre participation, en général, nous participions aussi, en tant que conseillers du CESE, en le revendiquant, et notamment sur cette partie institutionnelle, la partie 3. Je vous ferai donc d'autres propositions dans les jours à venir, afin que nous puissions nourrir ce débat à tout niveau, de la façon la plus diversifiée possible. J'ai par ailleurs quelques éléments d'information sur les travaux du bureau de ce matin, d'émissions et désignations. Je vous fais part de la démission de M. Christophe Bride, du groupe CGT, et son remplacement par M. Mohamed Oussédic, affecté à la section des affaires européennes et internationales. Nous avons nommé au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, dans la réunion de bureau de ce matin, Mme Pascal Vion, groupe de la mutualité, Jacques Landrieu, groupe coopération, Françoise Sauvageau, groupe association, représentant donc du CESE. Lors de sa réunion de ce matin, le bureau a confié sur sa proposition à la section des affaires sociales et de la santé, la préparation d'un projet d'avis intitulé les maladies chroniques. À la section de l'aménagement durable des territoires, la préparation d'un projet d'avis intitulé les métropoles, apports et limites pour les territoires. Ce projet d'avis fera l'objet d'une présentation en séance plénière le mercredi 26 juin 2019. Calendrier prévisionnel des assemblées plénières, mardi 5 et 6 février 2019, les séances sont supprimées. Mardi 26 mars 2019, présentation du projet d'avis de suite intitulée Comment accélérer la transition énergétique en lieu et place de la séance prévue mercredi 6 février. Mercredi 9 avril 2019, présentation du projet d'avis intitulée L'affichage environnemental Levier pour la mise en oeuvre de l'économie circulaire initialement prévue le 26 mars. Aujourd'hui, notre assemblée a donc pour ordre du jour l'élection d'une vice-présidente et d'un vice-président du bureau et puis la présentation d'un projet d'avis La dépendance aux métaux stratégiques Quelles solutions pour l'économie ? C'est un projet d'avis qui est présenté par M. Philippe Saint-Aubin, rapporteur au nom de la section des activités économiques présidée par Mme Delphine Lalue. Nous allons d'abord procéder, si vous le voulez bien, l'élection d'un vice-président ou d'une vice-présidente du bureau conformément à l'article 4 du règlement intérieur. J'ai reçu la candidature de M. Jacques Landrieau, groupe de la coopération. Avant, je dois demander s'il y a d'autres candidatures. Je vous remercie. Vous trouverez donc sur vos pupitres un bulletin. Donc, à l'appel de votre nom, je vous demande de bien vouloir venir déposer dans l'urne qui se trouve à la tribune l'enveloppe dans laquelle vous aurez bien sûr inséré votre bulletin de vote. Donc, je vais demander à Mme Betty Hervé, Mme Emeline Weber, M. Bertrand Colly de bien vouloir prendre leur place pour l'organisation du scrutin et de M. Pascal Mayol aussi. Excusez-moi. Dès qu'ils seront tous en place, nous allons procéder à ce vote. C'est bon ? C'est eux qui appellent ? D'accord. Bonjour à tous et toutes. Je vais donc vous appeler les uns les unes après les autres. Avant de déposer votre bulletin, n'hésitez pas à nous donner votre nom. Nous vous connaissons, bien sûr, mais vous êtes nombreux, nombreuses. Donc, donnez-nous votre nom avant de voter et aussi après avoir voté avec mes collègues qui sont de l'autre côté. Je vous remercie. M. Abel Jean-David. Mme Adam Hélène. M. Adam Méga-Rost. Mme Alombobe Dominique. Mme Amoros Monique. M. Amsalem Bernard. M. Antoinette Jean-Etienne. Mme Arave Fanny. M. Astero Gabriel. M. Askiri Gérard. M. Asselin François. Mme Autissier Isabelle. M. Badré Michel. M. Bartholomé Francis. M. Belle Jacques. Mme Béliard Josiane. M. Benamias Jean-Luc. M. Béry Luc. M. Bernard André. M. Bernasconi Patrick. M. Benamias. Mme De Bettencourt-Anne. Mme Birneroche-Véronique. Mme Biot-Haltman Isabelle. M. Biot-Bierne Roche. M. Blanc Marc Roche. M. Blanc-Marie André. Mme Blancard Patricia. M. Blanchet Julien. Mme Blain Véronique. M. Boccarat Frédéric. Mme Boisdain Dubrul, Marie-Hélène. M. Bonduel Antoine. Blancard. Mme Bonneau Marie-Thérèse. M. Bontan Jacqui. M. Boisdain Dubrul. M. Boccarat Frédéric. M. Bonduel. Mme Bordenave Clair. Mme Bouchochoisi Inès. M. Bougrain Dubourg Alain. M. Bontan. M. Bride Christophe. Mme Brugère Béatrice. Mme Brunet Sylvie. M. Bussy Claude. M. Cabrespine Jean-Louis. M. Bouchard. Brunet Brunet. Brunet. Merci. M. Bouchard Thierry. Mme Caïto Marie-Claire. M. Cambacérès Jean-Marie. M. Cambrai Yannick. M. Cagnard-Étienne Mme Cagneux-Nathalie Mme Castagne-Sylvie Mme Castera-Dominique M. Cavanier-Bruno M. Chanu-Jacques M. Chasson-Michel Mme Château-Véronique Mme Chez-Michel Mme Chazot-Françoise M. Chevalier-Christian M. Chrétien-Patrick Mme Clavérol-Cécile M. Clévenaud-Laurent M. Cochonneau-Claude M. Ché Mme Colin-Nathalie M. Coli-Bertrand plus tard M. Compin-Florent M. Cordès-Alain Mme Coton-Pascal Mme Cotier-Jacqueline M. Coudère-Anne-Marie M. Couet-Thierry M. Couvert-Carole M. Crouzet-Jean-Pierre Mme Cuny-Claire, M. Dagesse-Jean-Yves, M. Davenne-Hervé, M. Delage-Jean-Claude, Mme Delerre-Lorre, Mme Denier-Pasquier-Florence, Mme De-Robert-Mazur-Martine, M. Deschamps-Jean-Carle, Mme Deziano-Carole, Mme Jouadie-Samira, M. Dos Santos-Régis, M. Drus-Alain, Mme Duboc-Soraya, Mme Dubrac-Daniel, M. Duchemin-Bruno, Mme Ducrou-Anne-Marie, Mme Duhamel-Evelyne, Dru. Et après, il y a Duchemin et Ducrou. Monsieur Dulin-Antoine, Mme Duprez-Sophie, Mme Dutoit-Mariane, Mme Duprez-C'est ça ? Pardon, excusez-moi. Monsieur Dutruc-Philippe, M. Duval-Guillaume, M. Edmond-Mariette-Philippe, M. Eletjam-Jean-Jacques, M. Éperon Daniel, Mme Escandon Eva, Mme Esch Marie-Odile, Mme Évin Daniel, Mme Fauvel Hélène, M. Ferretti Alain, M. Ferret Pascal, Mme Fouché Catherine, M. Fourrier-Paul, M. Fournel-Gilles, M. Fourny-Joël, M. Gailly-Pierre-Antoine, Mme Gallet-Dominique, M. Gagneron-Étienne, M. Garcia-Benoît, M. Gardinal Didier, Mme Gariel-Marie-Pierre, Mme Garetha-Anne, Mme Gauthier-Anne, M. Gentil-Bruno, Mme Gibeau-Claire, Mme Gillard-Christel, Béry, Béry, Gariel-Fourrier, Gillard, Garcien-Gentil, Gillier-Gauthier, Mme Goujon-Stéphanie, M. Goulme-Gilles, Mme Goujon-Christophe, M. Griveaux-Frédéric, M. Grosset-Jean, M. Guénan-Jeanson-Didier, M. Guglielmi-Philippe, M. Guillaume-Philippe, Mme Hervé-Betti, M. Hommez-Frédéric. M. Gosser-Chat. Mme Huberi-Adria, M. Hurbi-Pierre, M. Gio-Jилось, M. Grandeur-Palais, M. G哦very-Adria, Mme Urtis-Muriel, Mme Ingélère-René, M. Jachan-Philippe, M. Joseph-Jean-Louis, M. M. Jouzel Jean, M. Junique Stéphane, M. Keller Daniel, M. Ketan Nasser, M. Khoné Aminata, M. Kotelat Ives, M. Anasser Ketan Nassastik. n'hésitez pas à nous rappeler vos noms en arrivant et en repartant, s'il vous plaît. M. Kotelat Ive, M. Lafon-Pierre, M. Lenné Éric, Mme Lalue Delphine, Mme La montagne Françoise, Madame Landas Frédéric, Monsieur Landrio Jacques, Monsieur Lennier Yann, Monsieur Leboulaire Hervé, Madame Lefloc, Véronique, Monsieur Lelane Christian, Madame Lecère Christine, Madame Lechâtelier Laure, Monsieur Le Gagnoa Serge, Monsieur Lejeune Gontran, Madame Lejeune Sylviane, Madame Léonie Sindy, Madame Leveau Marie-Béatrice, Monsieur Lobo Joël, Madame Manière Raphaël, Monsieur Marmier Dominique, Madame Marteau Pascal, Madame Martel Marie-Claire, Madame Martini Cousti Elodie, Madame Mathieu Houillon Véronique, Monsieur Mayol Pascal, Monsieur Meyer David, Madame Mignot Vercheur Marie-Eugénia, Monsieur Molinos Patrick, Madame Moussoun Sarah, Monsieur Munier Olivier, Monsieur Musso Philippe, Madame Nathan Michel, Monsieur Nathan Jean-François, Monsieur Noxavier, Monsieur Nibourel Christian, Monsieur Nibourel Christian, Monsieur Noël Daniel Julien, Madame Pajaret Si Sanchez Catherine, Monsieur Pasquier Jacques, Madame Posa Stéphanie, Monsieur Pérez Eric, Monsieur Pérez Eric, Monsieur Pister Jacques, Monsieur Pillet Philippe, Monsieur Pillard Jean-François, Madame Poplin Agnès, Monsieur Potier Jean-Michel, Madame Prévost Madère Joël, Monsieur Pieds России, Monsieur Pillet Philippe, Monsieur Pillet Philippe Jean-François, Monsieur Pillet Philippe Christian, Monsieur Pillet Philippe Jean-François, Pillet Philippe Jean-François, Monsieur Pillet Philippe arrangement, Monsieur Pillet Philippeowe calam camp, Monsieur Pillet Philippe Jean-François, Monsieur Pillet SD, Monsieur Pillet Marine饭 memang Déjà we the other part 7 in a direct place de action nous on building note on par a First c'est des propos des questions là anterior comment c'est on DREAL ? Oui, je vous l'aurai ! Non, je ne vous ai pas oublié. Monsieur Ritzenthaler Albert Riquet Sauvage Monsieur Rivière Dominique Madame Roche Sabrina Madame Roger Laurence Madame Roger Laurence Monsieur Roguet Daniel Madame Rudy Elisabelle Monsieur Roustan Claude Madame Roy Geneviève Madame Rudetsky Françoise Monsieur Sagesse Bernard Madame Sué Christine Monsieur Saint-Aubin Philippe Madame Saint-Martin Séverine Madame Sauvageau Françoise Madame Seyer Véronique Oui c'est Rudetsky Monsieur Serge Jean-François Donc Sauvageau Serre Saint-Martin Monsieur Stalter Bernard Monsieur Souvet Sosepho Monsieur Téchère Jacques Monsieur Tescouc Djamal Madame Tessèdre Christelle Madame Thierry Sophie Monsieur Thuelin Benoît Monsieur Tomiche Michel Monsieur Touvenel Joseph Madame Tissocol Catherine Monsieur Tonia Octave Monsieur Tranchant Bernard Madame Trélucane Marie Madame Trosiansky Olga Madame Valentin Christine Thuelin Madame Verdienave Nicole Trélucane Monsieur Verger Robert Monsieur Vernodon Christian Madame Vial Anne Claire Trosiansky Trosiansky Thouvenel Madame Vigneault Martine Madame Vion Pascal Monsieur Vivier Bernard Monsieur Vernier Régis Et Madame Weber Emeline Et du coup il faut qu'on aille Il faut qu'on aille nous Je ne sais pas s'il n'y en a pas un Qui aura échappé à ma vigilance Moi la deuxième page Il y en a beaucoup J'ai échappé D'accord Cyril il fait ça très bien En général il a le compte exact Moi il m'en manque toujours Deux ou trois Ah oui tu comptes déjà quoi Il y a Bertrand qui est pour Emeline il faut aussi pour la mèche Il y a encore Hervé et Mayol Qu'il faut inscrire Bon je crois qu'on peut dire que le scrutin est clos Je vérifie tout de même Donc j'ai demandé aux quatre scrutateurs et scrutatrices De bien vouloir emmener l'urne et de procéder au dépouillement Pendant ce temps nous allons passer au point numéro 2 de notre ordre du jour C'est à dire l'avis qui va être présenté par Philippe Saint-Aubin Qui est rapporteur pour la section des activités économiques Qui est présidée par Madame Delphine Lalue Sur le sujet de la dépendance aux métaux stratégiques Quelles solutions pour l'économie Je vais donc passer la parole A la présidente de la section Madame Delphine Lalue Je crois qu'il doit y avoir peut-être aussi une intervention Peut-être de sa place Ou je sais pas de monsieur Jean-Pierre Antoinette Madame la présidente Vous avez la parole Si vous pouvez C'est bon Merci Président Dans un contexte de grande transition et de changement de paradigme Alors que de nouveaux modèles de société doivent émerger Que notre économie est ouverte et soumise à de multiples pressions Comment développer l'activité productive dans les territoires Et renforcer la compétitivité de notre pays Afin d'augmenter le pouvoir de bien vivre A moyen et à long terme Cette question s'est progressivement affirmée Comme le fil rouge des travaux de la section des activités économiques Pour la mandature Elle nous a conduit à examiner Notamment la coproduction à l'ordre du numérique L'effort de recherche en France L'accompagnement des TPE-PME vers la neutralité carbone Et le revenu citoyen Elle a motivé notre choix Avec l'accord du bureau De consacrer une grande partie de notre temps à l'industrie Après les pôles de compétitivité et l'industrie comme moteur de croissance et d'avenir Le sujet présenté aujourd'hui est en quelque sorte le troisième volet de cette série Sans matière première, l'industrie ne fonctionne pas Les transitions numériques et écologiques exercent une pression croissante sur l'approvisionnement en matière Minéraux bruts ou composants plus élaborés Il y en a plus d'une trentaine incluant les terres rares Or ces ressources sont importées pour la plupart Ce qui entraîne une dépendance croissante vis-à-vis du petit nombre de pays Au premier rang desquels la Chine Qui en contrôle la production ou les marchés Guidés par Philippe Saint-Aubin, notre aimable rapporteur Nous avons cherché à comprendre comment limiter à court terme cette dépendance Et s'en affranchir à long terme En veillant à considérer toute la chaîne d'approvisionnement De production et d'élaboration des produits industriels Nous avons été aidés en cela par la délégation aux Outre-mer Qui a bien voulu produire une contribution significative à nos travaux Par le groupe de l'environnement et par le groupe des entreprises Qui nous ont respectivement aidés à organiser des tables rondes Une table ronde qui réunissait les entreprises impliquées dans l'utilisation Qui utilisent les matériaux Aussi les entreprises qui les produisent, celles qui les recyclent Ça c'était la première table ronde Et la deuxième table ronde réunissait l'ensemble des acteurs en présence Sur la question des mines en France Qu'ils soient tous chaleureusement remerciés de ces contributions Permettez-moi monsieur le Président Avant de donner la parole au rapporteur De passer la parole à monsieur Jean-Etienne Antoinette Président de la délégation aux Outre-mer Merci Monsieur Jean-Pierre Antoinette Président de la délégation aux Outre-mer Monsieur le Président Madame la Présidente de la section des activités économiques Monsieur le rapporteur Philippe Saint-Oubin Chère Elodie Martini-Cousti Co-rapporteur de la contribution de la délégation des Outre-mer Chers collègues Je tiens tout d'abord à vous remercier Madame la Présidente de la section des activités économiques D'avoir sollicité la délégation à l'Outre-mer Pour réaliser cette contribution sur les métaux stratégiques dans les Outre-mer Nous donnons l'exemple que la transversalité des travaux est possible De façon générale, c'est un sujet très important pour nos territoires Qui suscite des débats passionnés à mesure des enjeux sociaux, économiques et environnementaux Que l'on pense au récent débat en Guyane sur le projet de la montagne d'or Ou au questionnement sur l'avenir de la filière nickel en Nouvelle-Calédonie Ou encore sur l'exploitation des ressources sous-marines à Wallis et Futuna Et en Polynésie française En l'espèce pour notre délégation Il s'agit de s'interroger sur le rôle et dans quelles conditions Nos Outre-mer pourraient participer en potentiel et en approvisionnement Dans une politique nationale de métaux stratégiques Ce sujet, je le crois, a intéressé les conseillers de la délégation Autant que les rapporteurs Les échanges ont été nourris, quelquefois vifs et passionnés Dans un délai très court, il y a eu une vêtaine de personnes auditionnées Je tiens à saluer l'implication des deux co-rapporteurs Qui ont travaillé dans un état d'esprit constructif et attentif Aux fortes spécificités de nos territoires Sans dévoiler les recommandations, je dirais que l'état d'esprit de cette contribution Est d'inciter les territoires qui sont compétents pour délivrer les permis miniers A entrer dans une démarche participative de consentement préalable Et éclairer des populations sur la base de données scientifiques Large et en intégrant l'ensemble des parties prenantes Une sorte d'autorisation sociétale D'exploiter au profit des territoires Et des populations C'est cette démarche déjà mise en oeuvre En Polynésie française Qui a retenu notre attention Et qui permet de faire avancer Ensemble tous les acteurs Enfin, je remercie le rapporteur De la section des activités économiques Philippe Saint-Aubin Qui a compris, dès le départ, la complexité de ce sujet pour les Outre-mer Et qui leur a ouvert une large place dans la vie de la section Merci à chacun pour ce travail Je pense en particulier à l'administration Monsieur Guillaume Corbel et Cyril Van Incker Et également à notre assistant David Leccemi Merci Merci Je vais appeler à la tribune Monsieur Philippe Saint-Aubin, rapporteur Pour la présentation de l'avis Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs Chers collègues D'après l'OCDE, la consommation annuelle de métaux dans le monde Est d'environ 7 milliards de tonnes Aujourd'hui Il est prévu, toujours d'après l'OCDE Qu'en 2060, on atteigne 19 milliards de tonnes Ce sont des chiffres énormes qui posent question Notamment sur la continuité de nos ressources Pourquoi de tels chiffres ? D'abord à cause de l'augmentation de la population mondiale Que vous connaissez tous Et aussi parce qu'accèdent au statut de classe moyenne Des centaines de millions, voire des milliards d'individus Qui ont légitimement droit à un niveau de vie équivalent au nôtre Cette pression sur les ressources, nous la voyons de l'infiniment grand Mais nous allons maintenant essayer de la regarder de l'infiniment petit Passer de la milliard de tonnes au microgramme Comme vous le voyez, ce petit engin que beaucoup d'entre vous ont D'ailleurs, n'oubliez pas de l'éteindre Ce petit engin contient un grand nombre de métaux Alors selon les évaluations, on entend parler de 55 métaux différents Ou 70 métaux différents En tout cas, il y en a beaucoup Et dans la photo des océ que vous voyez à l'image On a cité les principaux Il y a 12 pays cités 5 fois la Chine 4 fois des pays d'Amérique latine Et 3 fois des pays africains Cela montre combien nous sommes dépendants de fournitures étrangères Cette dépendance, la section a voulu l'étudier Dans la suite de nos avis sur l'industrie Comme l'a rappelé Delphine Parce qu'elle comporte des enjeux Qui sont à la fois économiques, sociaux et environnementaux Économiques, bien sûr, pour la santé de notre industrie Et pour qu'elle puisse fonctionner Sociaux, pour les conditions de travail dans les mines Et pour aussi les conditions d'association des populations locales à l'extraction Sans mentionner le fait que certains métaux sont extraits Dans des conditions sanglantes au sens propre On pense à la région des Grands Lacs par exemple Et environnementales, à la fois pour les problèmes posés par l'extraction minière Mais aussi parce qu'on va beaucoup vous parler d'économie circulaire Ces trois aspects nous avons étudiés Et je vais après vous avoir rappelé quelques données générales sur la question des métaux Nous allons utiliser comme boussole celle de l'économie circulaire Pour en arriver à nos préconisations De quoi parle-t-on quand on parle de métaux rares ? Métaux vous connaissez, rares vous connaissez Vous avez peut-être entendu parler de terres rares Les terres rares sont des métaux comme les autres Je dirais d'une famille découverte pour l'essentiel à la fin du XVIIIe siècle A une époque où on pensait que ces métaux étaient précisément rares Alors qu'ils ne le sont pas tous nécessairement Donc mettez-vous dans l'idée que les terres rares ne sont pas toutes rares Mais que certaines le sont Vous entendrez des noms barbares comme le dysprosium, le déodyme, le praséodyme, l'iterbium Que vous pourrez oublier et dont vous trouverez d'ailleurs tous les détails dans la vie Pourquoi ces métaux et ces terres sont-ils stratégiques ? Parce que nous en avons besoin dans notre économie A cause de leurs propriétés qui peuvent être des propriétés physiques, chimiques, électriques, magnétiques ou mécaniques Elles sont indispensables dans un certain nombre d'activités que nous allons lister tout à l'heure Et on parle, on mesure la criticité de ces métaux selon deux critères Un critère vertical et un critère horizontal que nous retrouverons dans les schémas On parle de métaux stratégiques quand il s'agit de métaux essentiels pour le fonctionnement de notre économie Si en plus leur approvisionnement est menacé, on parlera de métaux critiques C'est une notion qui est extrêmement variable Aujourd'hui, selon le bureau américain des mines, nous avons devant nous 18 ans de chrome 20 ans d'étain, 60 ans de cobalt, etc. Mais ces données sont variables Il y a 40 ans, on vous aurait dit qu'on avait devant nous 40 ans de cuivre Et aujourd'hui, nous avons toujours 40 ans de cuivre Ce qui est certain, c'est que la notion de métal stratégique est variable dans le temps A une époque, on utilisait beaucoup d'argent pour la photographie Vous êtes tous passé au numérique, l'argent était un métal critique Il l'est beaucoup moins L'étain, par contre, a un peu joué au yo-yo On utilise l'étain pour des boîtes de conserve, pour des canettes Mais on en utilise de moins en moins D'où moindre criticité de l'étain L'étain qui a retrouvé de la criticité Parce qu'en plus de la conserverie, on l'utilise maintenant beaucoup en électronique Et puis il y a des petits nouveaux comme l'indium Si vous pouvez vous amuser avec le pavé tactile de votre téléphone ou de votre tablette C'est parce qu'il est recouvert d'une très fine couche d'indium Qui rend donc l'indium maintenant absolument stratégique C'est ce que nous allons essayer de voir Cette variété dans le temps est aussi une variété dans l'espace Puisque finalement, chaque pays définit sa propre liste Et nous allons nous intéresser à la liste française Sur ce pavé, vous avez en haut à droite Les métaux qui sont considérés comme stratégiques par la France Cette liste est établie par le commissariat aux métaux stratégiques Qui est un tout petit organisme gouvernemental Mais qui travaille essentiellement sur des données du BRGM Le Bureau de Recherche Géonologique et Lumières Et pour ceux qui voudraient creuser la question Je vous recommande le site Minéral Info Qui est celui du Comès et du BRGM Où vous trouverez toutes ces informations plus en détail Qu'est-ce qui est considéré comme stratégique pour la France ? Des métaux comme le tungstène, l'antimoine, le cobalt, le platine et ses dérivés Le dysprosium ou le praseodyme Qu'on utilise pratiquement dans toute la métallurgie On l'utilise pas mal en automobile Ne serait-ce que les platinoïdes dans vos pots d'échappement On l'utilise dans l'industrie aéronautique et de la défense Et à ce propos, je salue les élèves de l'école de guerre Qui nous ont rejoint en tribune Ils sont intéressés à un double titre D'abord parce que le matériel militaire demande des métaux Et ensuite parce qu'on parle vraiment d'une guerre De la possession des ressources minérales Donc la métallurgie, l'aéronautique, l'automobile, la chimie Mais surtout dans les transitions D'abord la transition numérique Les téléphones portables, les objets connectés Les ordinateurs font d'énormes consommations de ces métaux Et également dans la transition énergétique L'éolien, dans une grande mesure le solaire Mais aussi les réseaux électriques Les réseaux de transport dont nous aurons besoin Pour répartir l'électricité Vont également faire exploser la demande C'est pour résoudre ces questions de demande Donc le commissariat et aux métaux stratégiques a été créé Sachant que la France a sa propre liste Mais l'Europe a également sa propre liste Que vous allez voir à l'écran Elle est difficilement lisible C'est de la faute aux institutions européennes Mais vous retrouverez à l'intérieur Des métaux qui sont tantôt les métaux français Tantôt d'autres Vous y retrouverez le tungsten, le magnésium L'antimoine et d'autres terres rares L'Europe en fait n'a pas de compétences particulières Sur la question des métaux stratégiques Les états membres ne lui ont pas confié Mais l'ADG croissant s'y est intéressé Avec trois objectifs Premièrement sécuriser un approvisionnement interne à l'Europe Et on trouve par exemple des mines tout à fait acceptables Et acceptées en Autriche, en Finlande ou en Suède Deuxièmement sécuriser dans les négociations de commerce international Un approvisionnement externe à l'Europe Et troisièmement favoriser tout ce qui est recyclage et économie circulaire Pour mettre en oeuvre ces trois objectifs L'Union Européenne utilise trois moyens Qui nous ont été présentés en audition Premièrement une concertation entre les états membres Et l'établissement d'une liste des priorités De la politique minérale et minière européenne Deuxièmement des directives qui s'imposent aux états membres En particulier des directives sur les déchets Sur la garantie légale Sur la durée de vie des équipements Etc. Par lesquelles l'Europe peut inciter des comportements Et troisièmement des financements Au titre de programme Horizon 2020 Par exemple sur la période 2014-2020 L'Europe consacre environ un milliard d'euros A ces questions d'approvisionnement Mais en fait comme cela vous a déjà été dit en introduction Le principal joueur, le principal acteur Dans ce domaine des métaux c'est la Chine Cet écran est partagé en deux parties Sur la partie de droite Vous avez la part de la Chine dans l'extraction minière Et si vous le regardez de près Vous trouverez que la Chine contrôle plus de 50% de l'extraction Pour 12 métaux C'est la partie en rouge et le haut de l'orange Pour la partie de gauche Correspondons pas à l'extraction minière Mais à la métallurgie Et vous y remarquerez que la Chine contrôle Plus de 50% de la métallurgie Pour 9 métaux Qu'est-ce que ça permet de contrôler Une telle proportion de l'extraction minière Ou de l'utilisation des métaux Ça permet d'abord de jouer sur les prix Si je veux créer une mine Dans un autre pays que la Chine Il faut s'attendre à ce que les Chinois Fassent tomber les prix Pour que mon équation économique ne fonctionne pas Mais ça permet aussi de contrôler L'ensemble de la chaîne de valeur Si je veux construire un véhicule électrique J'ai besoin d'une batterie Pour cette batterie j'ai besoin De métal, cobalt ou lithium Pour ce métal j'ai besoin de minerais Quand les Chinois contrôlent le minerai Ils peuvent par ricochet Contrôler le métal Puis au lieu de me vendre du métal Proposer de me vendre des batteries Et tant qu'à faire Au lieu de me vendre des batteries Proposer de me vendre directement Les voitures électriques En mettant donc en péril L'industrie automobile européenne Ce sont ces questions Que nous avons à régler Sachant qu'il ne faut pas non plus Se focaliser sur la Chine Au cours de l'année 2018 M. Trump a une politique commerciale Relativement chaotique Qui a conduit par exemple Les Etats-Unis à décréter l'embargo Sur un certain nombre de livraisons Qui provenaient de Russie D'aluminium Par ricochet Ces livraisons d'aluminium Ont perturbé la filière française Les livraisons de métal De minerais depuis la Russie Ont perturbé la production De métal en France Et par ricochet encore Une entreprise comme Airbus S'est gratté la tête Pendant un certain nombre de semaines Pour savoir comment continuer A trouver de l'aluminium Pour fabriquer ses avions Donc ce sont des questions Géopolitiques Qu'il est complexe de maîtriser Et dont nous devons chercher A nous libérer Et pour nous libérer Il y a un certain nombre De boussoles à utiliser Comme va nous l'expliquer Philippe Chalmin Qui est économiste Et professeur à Dauphine Et qui est surtout L'animateur d'un think tank Qui s'appelle Cyclope Un think tank Sur les matières premières L'important C'est d'avoir une réflexion Sur ce qui sera stratégique Non seulement aujourd'hui Mais surtout dans 10 ou 20 ans Il aurait dû parler Beaucoup plus longtemps S'il n'avait pas été interrompu Par un incident technique Totalement indépendant De sa volonté Il vous aurait parlé D'économie circulaire L'économie circulaire Pour nous C'est la boussole Pour essayer de comprendre Comment sortir de cette situation De dépendance Elle est à considérer Comme un tout L'ADEME a défini L'économie circulaire Par 7 piliers Mais ces 7 piliers Fonctionnent ensemble Ces 7 piliers Ils sont sur l'image Que vous avez à l'écran La mer de toutes les solutions C'est d'abord L'éco-conception Si nous voulons utiliser Moins de matière Ou mieux de matière Si nous voulons trouver Des substitutions A des métaux Que nous ne savons pas Trouver autrement Nous devons y penser Dès la conception du produit Et nous devons également Dès la conception du produit Penser à sa réparation A son réemploi A son recyclage A son élimination C'est par l'éco-conception Que nous serons capables De relever les défis Qui nous sont posés Au-delà de l'éco-conception Nous avons un Alors sur l'éco-conception Sur les techniques De substitution Et sur la partie pratique Et métallurgique Nous avons en France Des chercheurs Qui travaillent de façon Extrêmement efficace Par exemple Au BRGM à Orléans Par exemple Au CEA à Grenoble Par exemple A l'Institut de recherche Et technologie Sur les métaux à Metz A l'école des mines de Nancy Il y a un pôle de compétitivité Terra Nova En Nord-Pas-de-Calais Où on rencontre des gens Tout à fait compétents Sur ces dossiers Après l'éco-conception Nous avons un rôle A jouer en tant que Consommateur responsable Il n'est pas nécessaire Que cet appareil Nous le changeons Tous les 18 mois Par exemple Chaque fois que nous en prenons un Nous consommons De l'or Du tungstène Du palladium Etc Tous les métaux Que vous avez vu Sur le premier transparent Donc nous avons un rôle A jouer en tant que consommateur Pourvu que le marché Nous propose des produits Qui soient plus durables Et qui aient une meilleure durée de vie Et nous avons aussi un rôle A jouer en tant qu'industriel Quand nous achetons des produits L'étape suivante De l'économie circulaire C'est ce qu'on appelle L'écologie industrielle C'est un grand mot Pour expliquer Que les déchets Produits par une industrie Deviennent une ressource Pour une industrie De façon à pouvoir Fermer la boucle On a des beaux exemples En France Dans la vallée de la Seine Du côté de Rouen-le-Havre Dans la plaine du Var Vers Toulon Également en Nord-Pas-de-Calais Où on essaye de fonctionner Beaucoup plus En circuit fermé Il y a également Des exemples A l'étranger Par exemple au Danemark Un des autres piliers De l'économie circulaire De l'ADEME C'est l'économie De l'usage Ou l'économie De la fonctionnalité Quand j'utilise Un véhicule électrique Partagé Avec des batteries Au lithium Et au cobalt J'utilise au mieux La durée de vie De ce véhicule Je fais plus de kilomètres Avec la même quantité De métal Et en plus Il y a une forte probabilité Que le constructeur Sachant que son véhicule Va être utilisé Beaucoup Le construira Plus solide Plus robuste Et plus durable C'est donc Un des quatrièmes piliers A pousser Nous verrons Dans les préconisations Que pour pousser Ces piliers Il y a besoin D'incitation réglementaire Ou fiscale Ou technique Pour arriver A mettre en oeuvre Ce concept D'économie circulaire Il y a des méthodes Une méthode C'est notamment De savoir Finalement Quand je Produis quelque chose Dans une usine Comment est-ce que je fais Pour conserver la matière Pour savoir Qu'est-ce qui rentre Dans cet appareil Qu'est-ce qui va être utile Pour pouvoir le mettre Non pas dans l'appareil Mais pour le fabriquer Et qu'est-ce qui va en sortir Pour cela Il y a des méthodologies Industrielles Notamment L'analyse du cycle de vie L'analyse des flux matières Ce sont des grands mots Pour dire Pour chaque élément De production Se demander Comment il est fait Avec quels objets Et comment on pourra Réutiliser Ses constituants Sur ces méthodes Il y a beaucoup Encore à faire Au point de vue Recherche et méthodologie Selon que vous interrogez La fédération Des industries du bois Celle du plastique Ou celle du papier Elles vont toutes les trois Vous expliquer Que pour un emballage Par exemple Le plus écologique C'est le bois C'est le plastique Ou c'est le papier D'où l'importance D'avoir des méthodologies Normalisées Et ça pourrait être Une normalisation européenne On le retrouvera Dans les préconisations Sur l'analyse Des flux de matière Mais l'essentiel Une fois qu'on a fait Ces analyses C'est d'avoir des produits Qui aient une durée De vie plus longue Pour obtenir Cette durée de vie Plus longue Et changer de transparent Donc une durée De vie plus longue Ça veut dire Du réemploi Ou de la réparation Le réemploi C'est tout simple Vous êtes certainement Tous allés Sur le site du Boncoin Ou éventuellement Sur ebay Voilà une excellente façon Si vous avez envie De transformer L'iPhone 27 Et de le remplacer Par l'iPhone 28 Peut-être quelqu'un Sur le Boncoin Vous reprendra-t-il L'iPhone 27 Pour lui donner Une durée de vie Supérieure La réparation Ça pose la question De l'obsolescence programmée L'obsolescence programmée Ce n'est pas nécessairement Des interventions malveillantes Pour par exemple Vous dire Que la batterie De ce téléphone Va durer moins longtemps Parce que les performances En débit Doivent augmenter Ou diminuer Mais ça peut être Souvent des difficultés A trouver des pièces De rechange Des difficultés A mêlant A démonter Un appareil Si la batterie Elle est toujours Collée à la coque J'aurais du mal A la recycler séparément Ça peut être aussi Le manque de pièces De rechange Ou ça peut être La difficulté De trouver Des circuits commerciaux Et économiquement Viables De réparation Pourtant Aujourd'hui La réparation En France C'est environ 150 000 emplois Ce sont des emplois Non délocalisables Souvent qualifiés Souvent dans l'artisanat Souvent également Dans l'économie sociale Et solidaire Grosso modo Le chiffre d'affaires Réparation Dans l'ESS C'est de l'ordre De 270 millions d'euros Et dans l'économie Traditionnelle C'est de 1170 millions d'euros Quatre fois plus Ce sont des chiffres importants Et nous devons penser A conforter ces activités Là encore Par des mesures Réglementaires Ou fiscales Tout n'est pas réparable Et donc Il arrive que Certains produits Aurent 20 de vie Et qu'on passe A l'étape suivante Qui est le recyclage Le recyclage Vous avez ici Un tableau Des éléments chimiques Avec les taux de recyclage Tout ce qui est en rouge Ce sont des recyclages Désastreux De l'ordre De quelques pourcents Ou moins Donc vous voyez Qu'il reste beaucoup D'efforts à faire Il y a des exemples vertueux Le plomb des batteries Automobiles L'or dans la bijouterie Personne ne le perd Ne vous inquiétez pas Il y a aussi Des exemples nouveaux Par exemple La récupération Du titane Dans l'aéronautique Avec Ecotitanium La récupération Du lithium Dans les batteries Avec l'entreprise Snab Qui se crée Une unité de traitement Dans l'Aveyron Mais il y a encore Énormément D'efforts à faire Et en fait Ces efforts C'est compliqué Ça va être la dernière fois Que j'utilise ce téléphone Pour vous dire Qu'il y en a environ 2 milliards 500 millions De smartphones sur Terre Si on les mettait Tous en tas On aurait grosso modo 85 tonnes d'or Et 850 tonnes d'argent Donc des minerais Très significatifs Malheureusement Si on ne les considère pas tous Mais un seul La valeur matière Qu'on trouve dans cet appareil C'est de l'ordre de 1 euro Donc faire des efforts Donc faire des efforts industriels Pour aller récupérer 1 euro par téléphone Ça demande une réflexion Quand il s'agit D'investissements lourds Sur des produits Dont les cours Sont extrêmement variables Et la métallurgie Complexe Nous avons donc des ressources Nous avons donc des ressources à exploiter On a parlé beaucoup De la mine urbaine Ou encore de l'or des poubelles C'est vrai qu'il y a de l'or Dans les poubelles Mais c'est un or Je dirais Parfois retardé Si je récupère Si je veux récupérer Du cuivre Par exemple Dans un téléphone Mon téléphone aura 2 ans Si je récupère Du cuivre Ou du plomb Dans une batterie La batterie aura 10 ans Et si je récupère Le cuivre Que j'ai installé Dans ma cuisine Peut-être que ce cuivre Aura 30 ans Ou 50 ans Donc ces décalages Dans le temps Font qu'il n'est disponible Pour le recyclage Aujourd'hui Que des produits Qui ont été mis Sur le marché Il y a beaucoup plus longtemps Et donc Quand on a fait le tour De tout ça Il nous reste à parler De l'exploitation minière Ce n'est pas un tabou En France métropolitaine Il y a des ressources minières Notamment en Bretagne Dans le massif central Et dans les Pyrénées Aujourd'hui Il n'y a pratiquement Plus de mines exploitées En France Et je remercie A cette occasion La troisième L'association Mineraies Minéraux et métaux De nous avoir aidés Dans la préparation De cet avis Il n'y a plus de mines exploitées D'abord pour des raisons économiques Parce que Les cours Avaient beaucoup baissé Et également Pour des raisons D'opposition locale Essentiellement environnementale C'est un sujet Qui est complexe Que nous allons voir Mais l'essentiel De l'activité minière En France Elle est outre-mer Et je vais faire Et je vais faire donc appel A Elodie Pour la contribution De sa délégation Merci Philippe Bien sûr Je vous renvoie tous A la contribution Entière De la délégation Outre-mer Dans le cadre De cet avis De la section Des activités économiques Pour l'instant Quelles sont Les ressources minières Potentielles En Outre-mer Nous commencerons Par la partie terrestre Et là Vous voyez Une carte minière De la Guyane Avec Tous les petits points jaunes Qui sont Des Des sites Exploités Les fonderies Et Principalement Sur Sur le métal Or Sachant que Derrière l'or Aujourd'hui Les demandes D'exploitation Enfin D'exploration Et d'exploitation Vont sur d'autres métaux Vous remarquerez Avec La Carte Qui est à droite Avec la grande partie verte Qui constitue Le parc amazonien Que La ligne de séparation De la limite Nord De ce parc Est jonchée A gauche De sites D'exploitation Minières Donc Il y a une vraie Interaction Entre La protection De la nature Et de l'environnement Et bien sûr L'exploitation Minière En Guyane L'exploitation Illégale Venue principalement Du Suriname Est un fléau Pour les Guyanais Les populations Amazoniennes Autochtones Et leur environnement Ceux-ci Dissent même Que cette exploitation Illégale Serre les intérêts De la Chine Vous voulez bien Aller plus loin La montagne d'or En Guyane Est un énorme projet Minier Orifère Et dernièrement Cet article Date du 11 janvier Le monde Relatait le fait Que l'ONU Somme la France D'écouter les populations Autochtones Sur ce projet Car Elles sont En forte opposition Face à ce gigantesque Pardon projet Donc L'acceptabilité sociale Et environnementale N'est pas facile Que ce soit En métropole Et en Outre-mer Le régime juridique D'ailleurs Des mines Le code minier Le contrôle Le suivi De l'exploitation Et de la valorisation Des ressources Restent entiers Entre la France Et ses Outre-mer Pour la partie terrestre Notamment En revanche Pour la zone Exclusive économique En dehors de Wallis Et Futuna La compétence Sur la zone Exclusive N'est pas tranchée Dont la compétence Sur la zone Exclusive N'est pas tranchée L'ensemble Des domaines Maritimes Des départements Régions Ultramarines Et des collectivités Outre-mer Ont Elles La compétence Dans la délivrance Des permis D'exploration Et d'exploitation Mais avec quels moyens L'autre pays L'autre Outre-mer Qui a un long passé minier C'est bien sûr La Nouvelle-Calédonie La Nouvelle-Calédonie Qui exploite Depuis 150 ans Le nickel Dont aujourd'hui Malheureusement Les cours Sont tellement bas Que Soutenir Cette activité Peut être compliqué Pour les Trois Départements De la Nouvelle-Calédonie Et donc Les trois codes miniers Qui sont Attachés Entre 20 et 25% Des réserves mondiales De ce minerais Sont encore Sur ce territoire Mais bien sûr C'est la Chine Là aussi Qui fait Pression Et qui fait Du dumping Pour que les cours Soient au plus bas Vous pouvez revenir A la précédente Voilà Merci Là aussi Les problèmes Environnementaux Doivent être Mis en regard De cette exploitation Minière A droite De la photo Vous voyez Que Le lagon De Nouvelle-Calédonie A été classé Bien mondial Au patrimoine mondial De l'UNESCO Pour sa valeur Universelle Et donc La prise en compte De l'environnement Dans l'exploitation Minière S'est améliorée Ainsi que La prise en compte Des droits Des populations Locales Et canaques Dans le capital Minier Mais Cette prise en compte Reste encore Balbutiante Maintenant Si on voit L'étendue De nos outre-mer La Polynésie Aussi grande Que l'Europe Plus tous Les autres territoires On a en effet La deuxième zone Exclusive économique Du monde Après les Etats-Unis Mais est-ce qu'on peut Parler de potentiel Sous-marin Alors là Vous voyez en effet Les différents métaux On aimerait aller chercher Sous la mer Les sulfures hydrothermaux Les encroutements Cobaltifères Et les nodules Polymétalliques Ces différents minerais Sont Vraiment dans les abysses A 4000 5000 mètres De profondeur Donc il est Extrêmement difficile D'aller les chercher A ce stade L'institut pour La recherche Et le développement A mener deux études Pour Wallis et Futuna Et pour la Polynésie Des études pluridisciplinaires Très intéressantes Parce qu'elles prennent en compte Absolument Tous les enjeux D'une exploitation Et d'une exploration Puis d'une exploitation Minière Et donc Cette approche Pluridisciplinaire Des géologues Aux Aux économistes En passant par des juristes Et Des Des personnalités Qui travaillent sur Toutes les sciences sociales Et humaines Ont bien fait ressortir Qu'il fallait absolument Des études Approfondies Et des connaissances Plus importantes Tant pour les espèces Naturelles Et les écosystèmes Associés Que pour Déterminer La qualité Et la densité Des minéraux Profonds Avant toute Intention d'exploitation Je vous remercie Donc Comme vous l'a dit Elodie La question des mines Est complexe Avec des avis Contrastés Qui ont fait le bonheur De nos réunions de section Et j'en veux pour preuve Deux interventions Qui vont suivre Celle de Dominique Williams De l'association Hauts-Rivières Et de Bretagne Qui se bat essentiellement Contre L'exploitation minière En Bretagne Et celle de Nadia Sali Qui est une militante CGT Qui se bat à elle Essentiellement pour L'exploitation minière De Tengsten En Ariège La réouverture de mines C'est une reproduction D'un modèle ancestral Prédateur Pour utiliser les grands mots J'extrais Je consomme Je jette Et que Ce mode de consommation Nous a conduit Où nous en sommes aujourd'hui Je vous renvoie Au rapport du GIEC Et autres publications Sur le même sujet Donc nous pensons Nous Qu'au contraire Il faut une rupture Que d'une part La société Se limite Dans ses besoins Et dans son mode De consommation Et surtout Qu'on investisse Dans Des options d'avenir Avec la création D'abord La suppression De l'obsolescence programmée Le recyclage L'étude De la mine urbaine L'économie circulaire Le développement De matériaux alternatifs Biosourcés De manière à réduire Notre empreinte Sur la consommation De ressources Non renouvelables La réouverture des mines Permettrait justement D'être moins dépendante Des crises géopolitiques Ou des guerres commerciales Que l'on peut voir se développer Depuis plusieurs mois Avec la venue de Trump Etc Et la Chine Et la Chine Qui de son côté A une politique De quotas Des matériaux Qui fait pression Sur des états Ceci nous amène donc A la conclusion De cette présentation Et à nos préconisations Alors d'abord Ces sujets Liés à l'économie circulaire A la conservation De la matière Ne sont pas nouveaux Pour notre assemblée Les premiers travaux Datent de l'avis Présenté par Pierre-Yves Legrin En 2014 Sur la transition Vers une industrie Économe en matière première On peut citer également L'avis sur L'innovation technologique Et la performance industrielle Présenté par René Engelard Merci René En 2015 Qui parlait de l'impression 3D Une excellente technique Pour économiser de la matière Dans nos rapports annuels Sur l'état de la France Nous avons plusieurs fois Insisté sur l'importance De l'effort de recherche Développement L'avis présenté Par Marie-Claire Caïto Sur l'industrie moteur De croissance A déjà parlé De traçabilité De cycle de vie De durabilité De dumping européen Et nos deux résolutions récentes Celles portées par Jean Jouzel Sur l'avis Sur le rapport du GIEC Et l'ardente obligation De réussir la transition énergétique Vous l'avez encore en mémoire Cette ardente obligation Passera aussi par des métaux Également La résolution portée Par Isabelle Autissier Sur la biodiversité marine Qui incite à la plus grande prudence Comme le rappelait Elodie Sur l'exploitation des fonds marins Nos propres préconisations Il y en a 18 Dont vous trouverez le détail Dans l'avis Qui se répartissent En trois parties Une partie politique Une partie industrielle Une partie minière Alors sur la partie politique On a beaucoup de rapports De documents La question semble petit à petit Remonter vers le cerveau La question de la dépendance stratégique On a eu un rapport De l'office parlementaire D'évaluation des choix scientifiques Et techniques Il y a eu l'année dernière Un rapport de l'IFRI L'Institut français Des relations internationales Un rapport de l'Académie des sciences Du COMES Un livre dont beaucoup d'entre vous Ont dû entendre parler De Guillaume Pitron Sur le sujet Et même jusqu'à un article Du canard enchaîné En cours cette semaine Que je vous invite à lire Donc on en parle beaucoup Mais on a l'impression Que pour l'instant On en reste au niveau du discours Avec relativement peu d'action Le CEU a une lueur d'espoir D'abord l'annonce L'annonce de la feuille de route Économie circulaire Par le Premier ministre En mars dernier Et l'annonce toute récente Par Brune Poirson La secrétaire d'Etat Auprès du ministre De la Transition écologique et solidaire Sur une loi possible Économie circulaire D'ici l'été Nous l'attendrons avec plaisir Mais pour l'instant Elle est encore inconnue Ce qu'on constate par contre C'est que dans la programmation Pluriannuelle de l'énergie On parle beaucoup d'énergie nouvelle Mais pas du tout Des métaux nécessaires Pour les obtenir Donc on a du mal À arriver au cerveau Et si l'avis du CEU Peut servir à une seule chose Ce serait de donner Un coup de marteau Sur ce supplémentaire Sur ce clou Que nous cherchons à enfoncer Dans le crâne du pouvoir public Sur l'urgence de traiter ce dossier Cette volonté politique Pourrait se traduire De quatre façons Premièrement Des moyens Certes modestes On parle là De quelques postes De quelques dizaines de postes Pour les organismes publics Qui travaillent le sujet Notamment le commerce Qui est une toute petite structure Le BRGM Ou l'ADEME Deuxièmement On en parlait Au moment de la diplomatie Et ça Ça concerne aussi bien La France Que l'Europe Prendre en compte Ces enjeux Dans les négociations Internationales Et dans les visites Ministérielles Ou gouvernementales Troisièmement Également A la fois pour la France Et pour l'Europe Des points techniques Faire avancer Tous ces dossiers Sur l'analyse Du cycle de vie L'analyse Du flux matière La création De passeport produit Comment savoir Exactement Ce qu'il y a Dans les produits Que nous fabriquons Ou que nous consommons Et quatrièmement Pour favoriser L'économie circulaire La récupération Et le recyclage Des mesures réglementaires Qui peuvent être aussi Françaises Ou européennes Sur la durée de vie Sur la gestion des déchets Sur le recyclage Nos deuxièmes préconisations Sont d'ordre industriel Il y a de l'activité A créer Il y a de l'emploi Sans doute Plutôt sous forme de niche Mais peut-être Également sous forme De création Alors on peut citer Quelques filières Une bonne nouvelle Il y a tout juste un mois Le ministre français De l'économie Bruno Le Maire Et son homologue allemand Ont annoncé leur intention De créer une usine Une activité européenne De fabrication de batteries Pour véhicules électriques Très bien Et ça serait encore mieux Si ces batteries Ataient fabriquées A partir de lithium Ou de cobalt Recyclées en Europe Donc il y a des niches A développer On peut citer les batteries On peut citer Pour la énième fois Les déchets Des industries électriques Et électroniques Mais on peut situer Également le démantèlement Des navires Ou le démantèlement Des avions Donc pour cette activité économique On aura certainement besoin Également pour la survie Des activités de réparation Et des réemplois De mesures fiscales Nous ne sommes pas Dans notre section Des spécialistes de la fiscalité On pense qu'il y a Des réflexions à mener Autour de la TVA Autour de taxation À l'exportation Aujourd'hui Quand vous exportez de l'or Il est taxé Pour des raisons financières connues On pourrait étendre Ces mesures À d'autres métaux Donc il y a certainement Du grain à moudre Du côté de la fiscalité Il y a certainement Du grain à moudre Également pour développer L'économie De la fonctionnalité Vers des fonds d'amorçage Pour les entreprises Qui se lanceraient Dans cette activité Et puis Il y a essayé D'obtenir Un terrain de jeu Équilibré Pour tous les acteurs Comme va nous le rappeler Monsieur Notez Qui est le patron De cette usine De recyclage de batteries De la SNAM La problématique Tout d'abord C'est d'avoir des règles Tout à fait équilibrées Des règles fair play De compétition Cela signifie en fait Que la focale À notre avis Doit être mise Sur une réglementation européenne Qui est exactement Et de manière Très très fair Appliquée à travers Vers l'ensemble De l'espace européen Et de la sorte Que les acteurs Puissent se projeter Dans cette compétition Avec tous leurs moyens En connaissant bien Les règles du jeu Et pour recycler Ma propre présentation Ceci nous ramène À l'aspect politique Des matières premières Et la dernière partie Concerne le sujet Plus tabou Celui des mines En France Qui justement Ne doit pas être tabou Comme l'a expliqué Elodie Cette question Ouvre la porte À beaucoup de discussions Sur le plan environnemental Pour que la réouverture Des mines Soit possible Il y a des préalables Qui pour l'instant Ne sont pas acquis Le premier d'entre eux C'est la réforme Du code minier Aujourd'hui La réglementation minière Date pour l'essentiel De Napoléon Elle a été partiellement revue Dans les années 50 Et très peu depuis C'est une époque Où on ne s'intéressait Absolument pas A l'implication Des populations locales Et des parties prenantes On ne s'intéressait Absolument pas Aux questions environnementales D'exploitation de la mine Ni surtout de l'après-mine On ne s'intéressait Absolument pas A ce qu'est Un permis d'exploration A ce qu'est Un permis d'exploitation A comment on peut Articuler l'un avec l'autre On ne s'intéressait Pas du tout Aux besoins D'une expertise scientifique Aux besoins D'un débat Dans la société civile On a parlé Du débat Qui a été organisé À Wallis et Futuna En Polynésie On a parlé de la montagne d'or Toutes ces choses-là Sont impératives Si on veut Que les populations locales Puissent accepter Ne serait-ce De prononcer Le mot mine Donc C'est essentiellement La réouverture Le progrès Sur le code minier Qui marquera La volonté politique Dont je parlais à l'instant Ensuite Pour exploiter des mines Il faut savoir Où sont les ressources L'inventaire minier Du BRGM Est pratiquement À l'arrêt Depuis une vingtaine d'années Or les technologies D'exploration Sont beaucoup moins intrusives Donc il y a moyen De savoir mieux Ce qu'on a Dans le sous-sol Et éventuellement Le sous-marin En reprenant cet inventaire Et puis Pour exploiter des mines On a besoin de mineurs On a besoin de compétences Elles se sont beaucoup perdues Puisque ces métiers N'existent plus Et donc Il y a un aspect formation Dans ces métiers Qui est à revoir Et enfin Nous terminons Sur ce qui a créé Un dissensus Dans notre section Dissensus tout à fait normal Le ministère Du redressement productif En 2014 Avait parlé De la création D'une compagnie Des mines de France Donc un organisme public Qui aurait mené Des partenariats En France Ou à l'étranger Pour de l'exploration Minière C'est une idée Qui a séduit Beaucoup d'entre nous C'est une idée Que le groupe D'entreprise Rejette En expliquant Qu'on a déjà Suffisamment D'entreprises privées Qui sont capables De faire ce métier Et qu'ils le font Et qu'on a Donc pas besoin D'engranger D'argent public Dans l'exploitation Minière Malgré tout Ca montre aussi La façon dont Nos débats fonctionnent Et pour terminer Sur une note plus souriante Je vais faire appel A Cabu Nous venons De commémorer Le quatrième anniversaire Du massacre De Charlie Hebdo Et de l'hyper cachère Donc c'est un C'est un petit clin d'œil A ce grand dessinateur Qui a parlé Très bien Des métaux Ca me donne l'occasion De remercier Tous les participants La délégation Outre-mer Avec Jean-Etienne Pas Jean-Pierre Antoinette Son président Ma propre délégation Avec Delphine Tous ceux qui ont aidé A faire ce travail Guillaume Côté délégation De cet avis Nous avons pu aborder De façon sereine Des débats Qui sont complexes Un débat Entre l'environnement Et l'industrie Des discussions Entre la métropole Et l'outre-mer Des discussions Entre les libéraux Et les étatistes Nous les avons abordés Avec sérénité Et ça montre bien La voie Dans les tensions Sociales Que nous connaissons Actuellement On voit Qu'on a besoin De dialogue Il faut donc Pour que ce dialogue Existe Il faut des lieux Où il puisse s'exprimer Essayons de montrer Que c'est possible Quel que soit L'avenir institutionnel Du CESE Je vous remercie Bravo Merci A Philippe Saint-Aubin Pour ce brillant exposé Sur un sujet Pas simple Mais dit De façon très pédagogique Et pour ceux Qui ne sont pas convaincus Du talent De Philippe Saint-Aubin Je les invite A partir en Chine Avec lui Très honnêtement Il a surpris Nos amis chinois Voilà Bravo Philippe Pour ce brillant exposé On va passer maintenant Aux interventions Des groupes Et je vais appeler Le premier groupe C'est le groupe De l'UNAF Monsieur Bernard Tranchant J'en profite Pour présenter Toutes mes excuses A Jean-Etienne Si je l'ai appelé Jean-Pierre Je suis de la génération Des Jean-Pierre Jean-Michel Patrick On en parlait ce matin Au bureau Mais bon Jean-Etienne Un peu moins Bon Bernard A toi Et les Bernard J'en parlais Merci monsieur le président Chers collègues Les 18 préconisations Du présent projet d'avis Sont autant d'arguments Ou d'opportunités Pour une nécessaire transition Vers des systèmes de production Plus durables Avec une moindre consommation De matières premières La dépendance La dépendance Aux métaux Stratégiques Impose un regard Systémique Où l'économie Et l'environnement Dovent être réfléchis De façon globale Et interactive Du point de vue Des consommateurs Que sont les familles Le présent avis Retient L'intérêt Du groupe De l'UNAF Notamment Dans sa dimension Relative A l'économie circulaire Les deux volets Que sont la sensibilisation Des consommateurs A l'impact matière Mais aussi La normalisation Et le contrôle Pour favoriser L'économie circulaire Doivent être Encouragés Et intensifiés En septembre dernier L'ADEME a passé Au peigne fin Le cycle de vie De 45 objets Et équipants De notre quotidien Comme l'ordinateur La tablette Mais aussi Le réfrigélateur Ou le congélateur Les vêtements Ou les meubles Ces données nouvelles Nous permettent De connaître Le bilan carbone Mais aussi Le poids total De matières premières Utilisées Pour la production De chaque objet Au-delà Des données Assez édifiantes Sur les matières Premières Extraites La pédagogie Opérée S'attarde Sur nos façons D'être Pour limiter Et réduire Cette consommation Exponentielle De matières Dont les métaux Stratégiques Cette sensibilisation Doit être Systématisée Et l'affichage Environnemental Doit intégrer Cette dimension De la quantité De matières Introduites Dans tout le cycle De vie D'un produit Le groupe du Lénaf Soutient la préconisation Sur la normalisation Visant A augmenter La durée De garantie légale En l'apportant Soit à 5 ans Soit à la durée Moyenne De vie Des produits A l'appui D'une telle évolution C'est une révolution Qui est engagée En remettant A l'ordre du jour Les questions De réparabilité Et la mise à disposition Des pièces de rechange Enfin La préconisation Appelant A une plus grande Vigilance Des pays européens Et à un meilleur Contrôle Des flux Entrant Et sortant De déchets En prévoyant Des sanctions Ou en cas d'abus Doit être mise En oeuvre Rapidement Espérons que La décision récente De la Chine De ne plus recevoir Nos déchets Aura pour effet A court terme D'inciter les gouvernements A adopter Des politiques nationales De recyclage Plus ambitieuses Les industriels A investir Dans la recherche Et dans la technologie Et les consommateurs A mieux maîtriser Leur production De déchets Le groupe de l'UNAF Votra ce rapport Merci Merci Madame Fanny Arave Pour le groupe de l'UNSA Président Cher Philippe Cher collègue Chrome Nickel Tungsten Fiorine Antimoine Scandium Cet avis Nous replonge La poésie singulière Du tableau périodique De Mendeleïev Et à le mérite D'offrir une vision Transversale Et tangible Des enjeux Qui y sont liés La double transition Énergétique et numérique Nous incite à nous pencher Sur les ressources Et plus encore Sur celles Dans l'utilisation Susceptible de croître Structurellement En fonction de nos modes de vie Où les produits À usage numérique Sont omniprésents Il s'agit d'intégrer Une réflexion De type cyclée de vie Allant de l'extraction Au retraitement final Via le recyclage De la mise en déchetterie Or nous subissons Un manque de visibilité Due à l'extraterritorialisation Et à l'intériorisation D'une économie D'en connaître les conditions Et il est en effet Assez déplaisant De constater Que le vélo à assistance électrique A l'image si moderne Et éthique Contient du cobalt De la RDC Estrait dans des conditions Sociales et environnementales Épouvantables Ces médaux Mettent en lumière Les difficultés de la France A mener une politique stratégique De moyen et long terme Impliquant efficacement Tous les acteurs Du secteur industriel C'est une guerre économique Sourde Parfois conflictuelle Que se livrent les grands états Sur la maîtrise des filières D'approvisionnement De l'extraction De différents raffinages De nombreuses industries français Sont ainsi suspendues Aux aléas de politiques Internationales et économiques Qui provoquent Relativité des cours Spéculation voire pénurie Or nous sommes Terriblement dépendants De la disponibilité De ces métaux Sur les marchés La France n'est pas Sans atouts Nous avons des structures Comme le Comest Le BRGM L'IFREMER Qui apportent au secteur Une connaissance solide Et reconnue De l'état des ressources Et des veillées économiques Pour autant Ces organismes Sont à consolider Et à armer d'outils De vrais outils Financiers et politiques Des solutions Sont esquissées A l'aune de ce que font Les autres pays moteurs Dans la production industrielle Comme l'Allemagne Et le Royaume-Uni Mais se hortent parfois A des questionnements intérieurs Faire des stocks stratégiques Oui mais desquels Pour combien de temps T'es tenu par qui Public, privé Il faudrait une coopération Entre acteurs Y compris industrielles Pour déclarer les besoins Mettre en commun Ces filières d'achat Créer un système De garantie nationale Sur le modèle allemand Et inciter le rapprochement Des acteurs Mais aussi valoriser Le recyclage En adaptant la fiscalité Pour permettre Une compétitivité Des produits issus De cette filière Quitte à en contrôler Le bon usage L'Europe Compte tenu De l'internisation Des réseaux A son rôle majeur A jouer Veille En lien avec la nature Des industries européennes Et stratégies commerciales Plus affirmées Les territoires d'outre-mer Sont plus directement Impactés par l'extraction Des métaux Or les conditions Environnementales Et sociales En incluant L'après-extraction Sont des éléments Impondérables d'acceptation Qu'il faut introduire Dans un code minier Rénové Enfin Il s'agit aussi D'avoir en tant que consommateur Un autre regard Sur les produits Leur durabilité Réparabilité Leur chaîne de valeur Leur impact Et à ce titre Les informations Devent être plus lisibles Plus évidentes Dans leur interprétation L'une sautera la vie Merci Monsieur Eric Lenay Du groupe agriculture Monsieur le président Madame la présidente De notre section Chère Delphine Monsieur le rapporteur Chère Philippe Mesdames, messieurs Mes chers collègues Le CESE Jouent pleinement son rôle Avec cet avis En mettant en avant Un sujet essentiel Pour notre économie Et la vie quotidienne Des consommateurs Les enjeux économiques Sociaux Et environnementaux Qui y sont liés Méritent pleinement Notre attention Nous avons bénéficié D'un programme d'audition Tout à fait passionnant Et de haut niveau Je tiens à remercier Le rapporteur Nous approuvons tout à fait Les préconisations De cet avis Relatif aux consommateurs Il est essentiel Qu'ils soient mieux informés Des métaux contenus Dans les différents objets De haute technologie Dans le secteur agricole En particulier Où l'utilisation D'objets connectés Ne cesse d'augmenter Ces informations Ne sont pas suffisamment diffusées Ces informations Aideront à faire prendre conscience A chacun d'entre nous Les enjeux du recyclage Comme le souligne la vie Notre pays détient Une source importante De métaux stratégiques A la condition De maîtriser Les techniques du recyclage Dont on a pu mesurer La complexité croissante Les mines sont également Une source de métaux stratégiques Et il est indispensable D'engager leur réouverture Notre dynamique industrielle En dépend Toutefois Nous savons tous Combien cette question Est délicate Voir passionnelle Pourtant Nous avons la chance En France D'avoir un code du travail Et une réglementation Qui impose le respect De l'environnement A la différence Des principaux pays Producteurs de métaux Beaucoup moins regardants Nous pouvons garantir Une exploitation durable De nos mines et carrières Tout en continuant D'améliorer Dès leur fermeture Leur réinsertion paysagère Cela nécessite Une meilleure information Des populations Et une prise en compte Des différents enjeux Sur les territoires Avec l'ensemble Des parties prenantes Je pense ici En particulier A la préservation Des terres agricoles Tous les usages Devront être considérés Et arbitrés De manière équilibrée Nous vous rejoignons Enfin sur votre proposition De renforcer La formation en géologie Métallurgie Et mine Dans notre pays Cela nous paraît Tout à fait indispensable Pour améliorer Et mieux diffuser Nos connaissances Et d'une manière générale Et notre assemblée L'a déjà affirmé Dans plusieurs avis Il est urgent D'inciter Tous les élèves Filles et garçons A s'orienter Vers les métiers scientifiques Le groupe de l'agriculture Se prononcera En faveur de cet avis Merci Monsieur Jean-Pierre Crouset Pour le groupe De l'artisanat Monsieur le président Chers collègues Peu d'entre nous On a encore conscience Que les divers objets Du quotidien Électroménagers Smartphones Notamment Recèlent Une large Variété De métaux rares Exclusivement Issues De pays tiers C'est dans ce contexte Que l'ADEME A publié Un guide Sur la face cachée Des objets Avec pour objectif D'alerter le public Sur la nécessité D'adopter De nouvelles habitudes D'achat Plus sobres Et plus responsables La question Reste toutefois Complexe Dès lors que Le remplacement De certains équipements Relève aussi D'un objectif De réduire Une consommation Énergétique Nos industries N'ignorent pas Quant à elles Les impacts De leur dépendance Au métier Ou métaux stratégiques Les intertitudes Potentielles En termes D'approvisionnement Auprès des pays Producteurs Mais aussi La variabilité Des cours De ces matières Premières Peuvent affecter Durement Leur compétitivité Aussi Combien-t-il De prendre Toute la mesure Des risques Liés à notre dépendance Sur les métaux stratégiques Nous ne pouvons Que soutenir La nécessité D'une politique Publique A la hauteur De ces enjeux Autour D'un double objectif Économique Et environnemental D'une part Préserver Les secteurs Stratégiques De notre industrie Et d'autre part Limiter Notre consommation De matières premières Parmi les préconisations De la vie Nous retiendrons Deux axes Il est essentiel De favoriser Le développement D'une véritable économie Circulaire De l'amont A l'aval Cela passe Notamment Par un soutien Public A l'émergence De véritables Filières Du recyclage Mais aussi Mais aussi Au développement Du secteur De la réparation Composé largement De TPE-PME Créatrices D'emplois De proximité Non délocalisables Celles-ci En pâtissent En effet Bien souvent Du faible différentiel De prix Entre la réparation D'un produit Et son remplacement Par un oeuf Quant aux entreprises De recyclage Elles souffrent De la concurrence De pays étrangers Dès lors Nous approuvons La préconisation Visant à soutenir La compétitivité De ces secteurs A travers La fiscalité Il faut également Poursuivre L'information Et la sensibilisation Des consommateurs Sur les impacts De leurs achats Et promouvoir La réparation Des équipements A l'instar De l'initiative Réparacteur Conduite par Les chambres De métiers Afin de valoriser Toutes les activités De réparation Présentes Sur un territoire Mais au-delà De la réduction De nos besoins Et du nécessaire Développement De technologies Alternatives Plus économes En matière La sécurisation De l'approvisionnement De notre industrie Comme le maintien De sa performance Justifie de relancer L'exploration Minière Sur notre territoire Nous soutenons Une telle orientation A condition Qu'elle s'accompagne De garanties Objectives Apportées tant Sur le plan Environnemental Que social Notamment Pour les populations Voisines C'est le sens Qui a été retenu Par la vie Et nous le votons Merci Monsieur Antoine Bonduel Pour les groupes Associations Environnement et nature Organisation étudiante Et mouvement de jeunesse Vous avez Neuf minutes Monsieur le président Monsieur le président Du Cézé S'il vous plaît A vous Monsieur le président Du Cézé Monsieur Madame Les rapporteurs Mes Présidents De section Et présidentes Les groupes Organisations étudiantes Et mouvements de jeunesse Environnement Associations Environnement et nature Voteront la vie Et se réjouissent De l'intérêt déjà porté Pour ce travail Par les pouvoirs publics Je dois le dire Avant la déclaration Des fois que je dépasse Mes neuf minutes L'approvisionnement En matière première A été un volet central Des débats En vue d'une civilisation Humaine durable Sur la planète Terre Depuis le rapport Midos Au club de Rome En 1973 Près de 50 ans plus tard Cette question Reste centrale Dans une proposition Ambitieuse Et salutaire La vie Suggère Dans sa préconisation Numéro 9 D'engager Des consultations Multilatérales Sur des principes Qui viseraient à terme A une gestion Des ressources en métaux Comme des biens publics Mondiaux De l'humanité Cette préconisation Démontre L'intérêt de la section Pour cette notion De bien commun Et nous nous en réjouissons La vie Développe Trois discussions Centrales Le processus De définition D'une stratégie Pour l'approvisionnement De notre pays Et le développement De ces industries L'insertion Dès le départ De l'économie circulaire Au cœur De cette stratégie Et enfin La définition Des conditions Même de l'exploitation De l'exploitation Minière Adaptée aux enjeux Économiques Sociaux Et environnementaux Actuels Examinons ces trois thèmes Portés dans la vie Tout d'abord Qu'est-ce qu'un métal stratégique Stratégique pour nos industries Il est dans leur chaîne de valeur Dans un cadre mondialisé Où elles jouent leur survie Face aux États Et aux autres entreprises Multinationales Même si la vie En parle peu L'approvisionnement Du secteur des armements Est aussi sous-jacent Stratégique pour les transitions mondiales On cite la transition énergétique Avec la fin programmée Du moteur thermique Qui bouleverse les produits Et les chaînes d'approvisionnement Dominantes Dans des secteurs Comme l'automobile Mais la vie insiste bien aussi Sur l'irruption Du numérique Et des objets connectés Les plus voraces En matériaux nouveaux Et en métaux critiques Stratégique enfin Comme facteur de paix Ou de guerre La vie nous rappelle bien Que derrière notre smartphone Et nos serveurs Se trouve peut-être Une activité criminelle Au Congo En Afrique En Asie Ou en Amérique du Sud Par ailleurs L'accès à ces métaux Peut devenir dans un avenir proche Une raison pour envahir Voir annexer un pays Sur ces trois points La France et l'Europe Doivent d'abord se doter D'une veille Et de compétences plurielles Liées aussi A une vision prospective La vie pose bien Le débat Qui ne se limite pas Au stade des minerais Aussi rare soit-il C'est toute la chaîne D'élaboration de matériaux Qui est ici en question Avec la transformation Et la mise en oeuvre Puis le recyclage Qu'il nous faut prendre en compte Pour comprendre Et maîtriser Nos approvisionnements Ce sont les épisodes Troublants autour De la captation Du marché Des supériements Permanents Par les industriels Chinois Qui ont donné L'alerte Aux professionnels Ils concernent Moins une ressource Minérale Où la Chine Est minoritaire Que les filières D'élaboration Des matériaux La vie est aussi L'occasion De mettre Les pendules A l'heure Au sujet De la transition Écologique Non Les capteurs solaires Photovoltaïques Qui percent désormais Sur les marchés mondiaux De l'électricité Ne contiennent Pas de tiers rares Non Les éoliennes Ne sont pas Plaquées Or ou argent Non Le moteur De la LIF De Nissan Ou la zoé électrique De Renault Ne sont pas remplis De dysprosium Ou de néodyme Ça va mieux En le disant A l'heure Où certains auteurs Sont tentés De dire C'était mieux Avant Avec le pétrole Oui La question Des métaux Par exemple Le lithium Des batteries Complique La restructuration Des industries Du transport Ou de l'énergie Où les choix Techniques Ne sont pas Encore figés Elle ne rend Pas moins urgente Et nécessaire Les changements Majeurs décidés Pour contrer La crise climatique Concrètement La vie propose Dans sa préconisation Numéro 1 De figer De lier La stratégie Quinquennale Climat De la France La SNBC Pour stratégie nationale Bas carbone A une étude D'impact Sur la question Des ressources Naturelles Second volet De la vie L'économie circulaire Nous pensons Que la vie N'a pas été Assez loin Ici Sur le thème Spécifique Des métaux Il traite Des principes De l'économie Circulaire De manière Encore Trop générale Le recyclage Est posé Au centre De cette partie On y trouve Le plus D'activités Innovantes De start-up Qui alimentent Aussi Le discours Politique Pourtant Le recyclage Ne vise Qu'une fraction Des solutions Proposées Par l'économie Circulaire Par définition La transition En particulier Des véhicules Des télécommunications Et du nucléaire Se basent Sur des chaînes D'approvisionnement Et des matériaux Différents De ceux Des objets Remplacés Dans un processus De changement Rapide Donc Le recyclage Ne peut pas alimenter Ces nouvelles filières A la hauteur De leur part Croissante Avant de recycler Il faut repenser La conception Des objets Sur l'ensemble De leur cycle De vie Garantir Des durées Bien plus longues Permettre Le démontage La réparation Et donc L'accès aux pièces Détachées De même C'est toute une sobriété D'usage Et de réusage Qui doit être favorisée L'avis L'avis développe Avec raison L'évolution Vers une bien plus Grande transparence Des fluides De matières Vierges Ou recyclées Notamment Recommandations 4 et 5 Il s'agit D'une partie Importante Pour limiter La dispersion Irréversible A terme Des matières Les plus stratégiques Ces recommandations Montrent aussi A quel point L'utilisation Des matériaux rares Est actuellement Dominée Par des gaspillages Irresponsables De ces matières L'avis Propose de moduler La TVA Dans la préconisation Numéro 7 Pour soutenir L'activité de réparation Et de recyclage Pour nos groupes Les réticences Entendues sur ce point N'ont pas leur place Face à ces choix De société La fiscalité Doit être au service De l'intérêt général Et quoi de plus important Que l'utilisation Soutenable Des ressources Troisième volet De la vie Quelles mines Pour quel futur Les mines Et les projets de mines Sur le territoire français Sont surtout localisés Outre-mer La vieille Europe A épuisé ses ressources Les plus accessibles Et les impacts sanitaires Et environnementaux A long terme Des mines Sont visibles Encore sur des générations D'emblée Redisons Que le projet De la montagne d'or En Guyane Sera à l'avenir L'exemple A ne pas suivre Dans ce dossier Il a fallu arracher Un débat contradictoire Via la commission nationale Du débat public Notre législation obsolète N'imposait pas De débat Pourtant essentiel C'est le problème De l'ancien monde De l'ancien code minier Dans ce monde d'avant Il n'y a pas d'environnement Il n'y a pas de concertation Avec la partie prenante locale Ou nationale Pour passer de notre code minier Actuel au 19ème siècle Du 19ème siècle A celui du 21ème siècle La vie propose notamment D'associer les parties prenantes La définition des engagements Environnementaux Y compris sur la pré-mine Mais aussi d'adopter l'articulation Entre l'exploration Et l'exploitation Droits de suite Ou indemnisation Ainsi que l'adaptation Au statut spécifique De l'outre-mer C'est précis Il s'agit bien De redéfinir Les processus De concertation Conduisant Au permis D'explorer Puis le cas échéant Au permis D'exploitation La vie propose De mettre Dans la boucle La commission nationale Du débat public Et aussi De mettre en place Une expertise Contradictoire Avec ces avancées Très attendues Il faut ici rappeler Qu'il n'y a pas De mine durable Il existe Des expériences Intéressantes Et des vraies avancées De dépollution Qu'il faut saluer La réalité Ce sont cependant Beaucoup d'installations Repeintes en vert Plus ou moins foncées Des centaines de sites Ne sont toujours pas Réhabilités Et sont encore Sources de pollution D'où la question Essentielle De l'après-mine Enfin Côté transparence L'exploitation Minière a parfois Lieu au cœur Des ténèbres Là où les ONG Indépendantes N'ont pas l'accès Vu ce passé Et ce présent Pas très ragoûtant L'idée De l'exploration De ressources minières Au fond des mers Et des océans A de quoi Nous effrayer Raison de plus Pour poser les principes Et les règles En France Et en Europe Afin de les proposer Au reste du monde En conclusion Chacun de ces trois thèmes Mériterait un débat Et un avis plus détaillé C'est une critique Qu'on peut faire A ce texte Malgré cette réserve Le texte de la section Activité économique Enrichie D'une contribution De l'outre-mer Est pertinent Et précis Il tient compte aussi Des avis discutés Et votés précédemment Par notre conseil Merci donc A tous les contribuents Vous avez bien fait D'annoncer le vote Avant Je vais donc appeler La tribune Madame Soraya Duboc Pour le groupe CFDT Merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs Chers collègues Chère Présidente Cher Philippe Au-delà de son aspect Pédagogique Sur un sujet Encore mal connu Cet avis Est à la croisée Des trois domaines Du CESE L'économique La France Ne peut se satisfaire De voir Ses entreprises Et ses secteurs Industriels vitaux Tributaires D'entités étrangères Pour fonctionner Et se développer Limiter cette dépendance Peut être source A la fois De croissance économique Et de préservation Des ressources L'éco-conception Nécessite Des investissements Ciblés Mais rentables À coup sûr Dans le long terme Le social Les conditions De travail Souvent indignes Dans les pays Qui ont fait Le choix Du dumping Dans leurs mines Ou leurs unités De traitement De déchets De plus La récupération Et le recyclage Permettent d'importantes Créations d'emplois Non délocalisables Cela Aussi bien Dans les PME De collecte Et de réparation Souvent issus De l'économie sociale Et solidaire Que dans des unités Industrielles Lourdes Donc de recyclage Enfin L'environnement Est aussi central En raison Des méthodes D'extraction Couramment utilisées Pour des raisons De temps Écologiques Et des potentiels De l'économie circulaire Pour limiter Les besoins En métaux stratégiques De plus L'avis N'éluge pas La question complexe De l'exploitation Minière En outre-mer Ou en France Métropolitaine Il reste essentiel De découpler La croissance économique De l'utilisation Des ressources Cet avis S'attache A rechercher des solutions Pratiques En distinguant Celles nationales Ou celles européennes Il s'agit bien De concilier Des intérêts divergents Au premier abord Entreprises Qui y investissent Salariés Qui y travaillent Populations Qui y vivent Et l'environnement Qui doit être préservé La contribution De la délégation Outre-mer Dont les habitants Veulent légitimement Tirer profit Des richesses De leur sous-sol Sans renier Leurs valeurs culturelles Ni mettre en danger Leur environnement remarquable Est un bon exemple Du travail De recherche De convergence Qui est la raison D'être du CESE Et cette recherche De convergence N'exclut pas D'exprimer Les divergences Comme sur le sujet D'une compagnie nationale Des mines Que la CFDT soutient Et que le groupe Des entreprises Juge inopportune Cet avis Attire l'attention Des pouvoirs publics Sur la vulnérabilité De notre pays Même si la prise De conscience Semble progresser Elle est loin D'atteindre Celle de l'Allemagne Des Etats-Unis Du Japon Ou de la Chine Pour autant Il ne s'agit pas De cautionner Une stratégie Qui vise A l'hégémonie En ce domaine Puisse le signal D'alarme Tiré par cet avis Être entendu La France A les moyens De gérer sa dépendance Elle y parviendra Si elle se dote D'une politique forte Avec les moyens Financiers et diplomatiques A la mesure De ses nécessités Et de ses ambitions La CFDT Merci Monsieur Gabriel Artero Pour le groupe CFE-CGC Monsieur le Président Chers collègues Faut-il s'inquiéter De la dépendance Aux métaux Et terres rares Indispensables Voir stratégiques Aux secteurs Et filières Comme l'énergie L'automobile L'aéronautique La défense Et tant d'autres De notre industrie Et des emplois Qui s'y rattachent Pour la CFE-CGC La réponse Est sans conteste Oui Une demande Sans cesse croissante La concentration géographique Des ressources et réserves Les incertitudes géopolitiques Les contraintes Sur les approvisionnements La fluctuation des prix Continueront de peser Dangereusement Sur l'avenir économique De notre pays Durant les prochaines années La prise de conscience Des industriels Et de ceux Qui nous gouvernent Doit donc être Totale C'est pourquoi Nous saluons Cet avis d'initiative Et partageons L'essentiel De ces recommandations Le groupe Le groupe de la CFE-CGC Le votera Sans réserve La France Se doit en tout premier lieu De piloter Une stratégie globale En matière De métaux stratégiques Dans le prolongement Du contrat de filière Engagé par le comité Stratégique Mines et métallurgie Et le conseil général De l'économie Cohérente avec l'ensemble De ces politiques Nationales Comme cela S'en montre le cas Pour le numérique Par exemple Ce contrat de filière Signé par la CFE-CGC Récemment Articulé autour De sept projets Structurants Et de nature Apporter la compétitivité De notre industrie Soumise A une très forte Concurrence internationale Soutenir sa filière Extractive Et de première transformation Est donc Une nécessité Mais également A l'instar de l'Allemagne La France Doit couvrir Ses entreprises Contre les risques économiques Aux politiques Des investissements Miniers Aller au bout De la réforme Du code minier Est dans ce cadre Essentiel Ce dernier Devra s'accorder Avec les engagements Et exigences En matière De normes Environnementales De même L'implication De l'ensemble Des parties prenantes Notamment Dans les territoires Ultramarins Est un impératif Même si la dimension Européenne Semble pertinente Le recyclage Dispose en France D'atouts prometteurs La structuration Et le soutien Aux investissements Lourds Forcément lourds En faveur de ce secteur Sont donc à développer Il est en outre Porteur d'emploi Très qualifié Et nous devons En changer l'image Nous sommes loin Des ferrailleurs D'il y a 50 ans Enfin Et dans la continuité Des différents avis Portés par le CESE Philippe les a cités Précédemment Je ne vais pas le refaire ici Mais particulièrement Ceux de mars 2018 Sur moteur de croissance Et d'avenir Ou comment réussir Le passage A la neutralité carbone Pour les TPE-PME La CFE-CGC S'est inscrit Dans les recommandations Et particulièrement Promeut Le triptyque Éco-conception Économie circulaire Réemploi et réparation Comme un véritable levier A une industrie Nouvelle génération Gage De nouveaux emplois Une mention particulière A Philippe Pour ce travail D'extraction Et de mineur Enfin Il est métallo d'origine Comme moi Donc métallo un jour N'est-ce pas Et puis Nous continuerons Avec toi Merci Monsieur Bernard Sages Pour le groupe De la CFTC Concilier le caractère Stratégique Des métaux rares Pour l'économie française Dans un contexte De concurrence Internationale Exacerbée Et d'appauvrissement De la ressource Et la nécessité De prendre les mesures Pour éviter Les ruptures D'approvisionnement Sans compromettre La transition écologique Tel est le défi Que le présent rapport Devait relever Les métaux rares Sont devenus Des facteurs De production Incontournables D'une économie moderne De nombreux secteurs D'avenir Comme l'informatique L'optique Et bien d'autres En ont un besoin grandissant Ils sont également Très présents Dans des appareils Du quotidien Comme les ordinateurs Les smartphones Les leds Ou l'électroménager La CFTC Approuve les préconisations Sur la nécessité Pour l'Etat De s'impliquer Dans la mise en oeuvre D'une stratégie nationale Par la sécurisation Des approvisionnements De l'industrie française Ainsi que par des engagements Financiers Et le renforcement De la coopération Interétatique Aux échelons Européens Et internationaux Le groupe CFTC Insiste particulièrement Sur le développement De l'économie circulaire Mise en avant Par le projet d'avis En effet Si l'extraction Domestique Est nécessaire Pour assurer Un minimum D'indépendance Elle n'est cependant Pas sans risques Environnementaux Et sociaux D'où la nécessité De mettre l'accent Sur le recyclage Des équipements Leur réparabilité D'en favoriser La durabilité Et de lutter Contre l'obsolescence Programmée Pour la CFTC L'économie du partage Constitue également Une piste à creuser Pour économiser Ces métaux La préconisation neuf Qui vise A considérer Les métaux rares Comme des biens communs Participe à cette dynamique En outre La CFTC Estime qu'il serait préférable De faire porter L'essentiel Des efforts Sur l'affinage Des métaux Pour utiliser Moins Et mieux Ces métaux stratégiques Ces mesures Etant plus porteuses En termes D'ailleurs De création D'emplois Dans tous les cas Nous ne pourrons pas Faire l'économie D'un effort accru En matière de formation Professionnelle continue Enfin Le rapport évoque Une série de préconisations Destinées à faire renaître L'exploitation minière En conformité avec les exigences Et contraintes De notre époque C'est pourquoi la CFTC Apprécie particulièrement La préconisation 14 En faveur d'expérimentations Qui devront aussi Se confronter A des questions D'acceptabilité Des citoyens Le rapport se conclut Sur une préconisation Des plus importantes A nos yeux La relance Des formations Pluridisciplinaires En géologie Métallurgie Et mine Elle cherche ainsi A anticiper Les besoins De l'industrie De demain En tenant compte Des évolutions En cours et à venir Du monde du travail Cela ne peut Que nous satisfaire Puisque le rapport Relève le défi Initial cité La CFTC Votra la vie Merci Madame Claire Bordonave Pour le groupe De la CGT Monsieur le Président Chers collègues L'Occident s'est développé En puisant dans les ressources De la planète Le pétrole et le charbon Ont fourni nos économies En énergie Le pétrole et le gaz Constituent encore Des enjeux géopolitiques Fort En superposant La carte Des conflits mondiaux A celle Des sources de pétrole Ou des tracés De gazoduc L'adéquation quasi parfaite Est éclairante Les pays africains Possédant de telles richesses Parlent de malédiction Du sous-sol Car elles n'ont pas Contribué au développement Et à l'élévation Du niveau de vie Des populations Le plus souvent Elles ont été synonymes De guerre Et de corruption En 1992 Deng Xiaoping Deng Xiaoping déclarait Le Moyen-Orient A le pétrole En Chine En Chine Nous avons Les terres rares L'émergence massive De nouvelles technologies Numériques Et l'impérieuse nécessité De prendre en compte Les enjeux environnementaux Donc De changer de mode De développement Mettent en tension Différents métaux Appelés de ce fait Métaux stratégiques Nous émanciper Des énergies fossiles Ne doit pas Nous conduire A une dépendance Aux métaux rares Indispensables Pour les voitures électriques Les énergies renouvelables Les smartphones Tablettes Ou autres objets connectés Il est donc essentiel D'avoir une véritable politique En la matière En France En Europe Et dans le monde Bâtie non plus Sur des rapports de force Mais sur le bien commun La CGT apprécie Que la vie reprenne l'idée Qu'elle a porté en section Les ressources de la planète Doivent être gérées Comme des biens publics Mondiaux de l'humanité Traiter le sujet Des métaux stratégiques C'est embarquer Les besoins sociaux Et les défis environnementaux Dans la stratégie industrielle La recherche occupe Une place centrale Afin d'ouvrir De nouveaux horizons De mieux valoriser La matière Grâce à l'éco-conception Le recyclage Et l'économie De la fonctionnalité Ces aspects Sont bien abordés Dans la vie Nous remercions Le rapporteur Qui n'a pas éludé Des questions plus polémiques Comme la réouverture De mines sur le sol français En effet Comment asseoir Notre développement Sur un besoin Accru de ces métaux Sans se soucier Des questions économiques De coût Et d'indépendance Des questions sociales Avec les conditions D'exploitation Ou des questions environnementales De l'extraction Au transport La réaffirmation Du rôle De la puissance publique Et du BRGM Nous semble essentielle Comme un inventaire Réactualisé De notre sous-sol Malgré les nombreux Travaux disponibles La vie a réussi A ne pas être Un document de plus Mais à se concentrer A partir du socle existant Sur des préconisations Opérationnelles Prenant toujours en compte Les trois piliers Du développement durable Et en ne s'interdisant pas Des visions plus lointaines La CGT votera Cet avis Merci Madame Martine de Robert Pour le groupe De CGT EFO Monsieur le Président Mesdames et Messieurs Les conseillers Dans la continuité Des travaux engagés Par la section Relatif à la politique Industrielle de la France Ce rapport et avis Portent une vision transversale A la fois économique Sociale et environnementale De la question centrale Et primordiale De la dépendance du pays Aux métaux stratégiques Il rencontre des risques Qu'elle induit Tant en termes géopolitiques Qu'en matière de développement Et de compétitivité De nos industries D'accroissement du déficit commercial Et d'enjeux pour l'emploi Sachant que 11 millions D'emplois industriels En Europe Dépendent de la sécurité Des approvisionnements Il ressort du constat Dressé Que le sujet De cette dépendance N'est pas suffisamment Pris en compte Dans la stratégie française D'accompagnement Des transitions Industrielles Écologiques Et numériques En cours Or Minorer la dépendance Au métaux stratégiques De l'industrie française Au regard des pays exportateurs Est un risque Que nous ne devons pas prendre A bien des égards La volonté politique Trop souvent calée Sur une stratégie européenne De portée Elle-même limitée Peine à se concrétiser Dans de véritables Politiques nationales Permettant d'assurer au pays Une moindre dépendance D'une part En sécurisant Les approvisionnements nécessaires Et en investissant Dans la recherche Et l'innovation Et d'autre part En structurant De manière plus coordonnée Et efficace Au sein de véritables Filières industrielles A même de gérer L'ensemble du cycle De traitement Des activités De déconstruction Démantèlement Recyclage Et réemploi Qui sont facteurs De sobriété Dans la consommation De ressources Aussi Au-delà de la réorientation Des modèles économiques Et des modes De consommation De production Pardon Et de consommation Pour mieux prendre en compte Les enjeux de long terme Et de développement durable Le groupe FO Soutient tout particulièrement La préconisation numéro 4 Qui vise à identifier Structurer Développer Et soutenir Les filières Industrielles De recyclage Traditionnelles Ou émergentes Il s'agit là D'un axe capital Créateur de richesses Et d'emplois Qui répond à la nécessité De réindustrialiser La France Nécessité soulignée A plusieurs reprises Dans nos travaux précédents Il en est de même Des mesures fiscales D'accompagnement En faveur de la production Domestique De produits réparables Ou recyclables Et de l'emploi Compte tenu De la préconisation Numéro 7 Par exemple Un taux de TVR réduit Qui doivent être conçus Dans le cadre D'une fiscalité Écologique Et de développement durable Incitative Et non punitive Nul ne peut désormais Ignorer Que faire porter Sur les seuls salariés Consommateurs La responsabilité Et le coût financier Des mutations industrielles Nécessaires Pour relever Les défis environnementaux Est une impasse Réconcilier L'économique Et le social Est donc désormais Un impératif Pour garantir Au pays Une moindre dépendance Et réussir Les transitions Le groupe FO Remercie le rapporteur Pour sa pédagogie La section Et l'administration Pour ce travail A 123 voix Le 15 janvier Or celui-ci constate Que cette préoccupation Sembre être dans l'angle mort De nos politiques publiques Pour y remédier Il semble judicieux De renforcer vigoureusement Notre action diplomatique Comme le font d'ailleurs De nombreux pays De manière plus ou moins Agressive Au niveau international Il est également souhaitable De développer une meilleure coordination Inter-entreprise Et entre structures D'intervention publique Afin de renforcer Notre sécurité Dans l'approvisionnement En métaux stratégiques Qui nous fait défaut Quant à la relance De l'exploitation minière En France Et à son développement Dans les Outre-mer Qui sont clairement Mis sur la table Du projet d'avis Ceci ne serait passé Sans une réforme sérieuse Du code minier Incluant notamment L'association De toutes les parties prenantes Sur ce sujet Parfois sensible Localement Il conviendra D'être prudent De passer par De longs processus De concertation Par des expérimentations Et dans une stratégie De développement durable Dotée d'une vision économique De long terme Ainsi que le précise Le projet d'avis Et enfin Par une relance Des formations en géologie Le projet d'avis Consacre enfin Une large part A l'économie circulaire En tant que solution Essentielle Au problème De la dépendance Du côté Des entreprises Coopératives Nous avons recensé Un certain nombre D'initiatives En la matière Dans un contexte De ressources Qui s'amenuisent Optimiser leur utilisation Est indispensable Et certaines coopératives L'ont déjà bien compris Et mise en pratique Que ce soit En matière D'éco-conception D'approvisionnement durable De recyclage De consommation durable Des mesures fiscales Incitatives Quelqu'un taux de TVA réduit Sur les activités De collecte Et de recyclage Nous semblent de nature A faciliter Cette orientation Vers la transition écologique Ainsi nous approuvons Les préconisations Du présent projet d'avis Et nous le voterons Merci beaucoup Et merci pour mon élection Comme vice-président Bien évidemment Merci Monsieur Frédéric Griveaux Pour le groupe des entreprises Monsieur le président Monsieur le rapporteur Vous l'avez rappelé Les métaux stratégiques Sont d'une importance Capitale pour le développement Économique La demande est en forte hausse Les enjeux pour la compétitivité Des filières françaises Dans un contexte De développement numérique Et de transition énergétique Sont lourds Les entreprises demandent d'ailleurs A l'État De mieux prendre en compte Les enjeux des projets Partés par leurs filières En témoignent Le récent contrat de filière Mine et matérologie Qui a été signé Le 18 janvier dernier Entre industriels Principaux syndicats Et secrétaires d'État A l'industrie Où l'on peut trouver Sept projets structurants Pour l'ensemble des parties Avec des engagements concrets Des réponses aux recommandations De l'avis Qu'il s'agisse Du code minier De la mine Et des approvisionnements Responsables De la diplomatie Des matières premières Du développement Du numérique De l'économie circulaire Et par exemple La construction D'une filière européenne De recyclage Des batteries De lithium Ou bien des compétences Cet avis comporte Plusieurs préconisations Qui peuvent donner De meilleures réponses Vis-à-vis des enjeux Concernés Il est effectivement Nécessaire D'avoir une politique Et une volonté politique Affirmées Et des actions Diplomatiques Renforcées Pour sécuriser L'approvisionnement Soutenir les actions De recyclage Des filières En partenariat Avec le CENI Est aussi essentiel Car cela doit permettre Un meilleur développement Des ambitions Des initiatives Ambitieuses Cela demande aussi Plus de coordination Européenne Là aussi L'avis présenté Aujourd'hui Souligne La nécessitaire Action De l'Union européenne Engagée sur l'approvisionnement En matière première Et formule Des recommandations Pour élargir Celles-ci Cela ne doit Néanmoins Pas conduire A plus de complexité Pour les secteurs Concernés Enfin Le projet de réforme Du code minier Est clairement soutenu Attendu par les industriels Du secteur Cette réforme Devra en effet Prévoir Les conditions De prise en compte De l'environnement Aux différentes étapes De la vie D'un projet Ainsi Ainsi que les modalités De dialogue Entre les exploitants Et les communautés locales C'est aujourd'hui Une évolution Indispensable Un regret Même s'il a fait l'objet D'un dissensus exprimé L'idée portée De relancer Le projet D'une entreprise Publique Créée par l'État français Pour l'exploitation En effet Cette préconisation Apparaît Peu adéquate Tant face aux problèmes Qu'elle veut résoudre Que face à l'État Des finances publiques Le groupe Des entreprises Tient à saluer Les travaux Du rapporteur Et de son équipe Et se prononce Favorablement Merci Madame Pascale Vion Pour le groupe De la mutualité Mesdames Messieurs Les métaux stratégiques Sont considérés Comme indispensables Pour de nombreux Secteurs De l'industrie En particulier L'énergie Le numérique Ou l'automobile Et l'aérospatial Sans oublier Celui de la santé Ils sont au coeur D'enjeux Économiques Environnementaux Et géopolitiques Notre dépendance Aux métaux stratégiques Nous invite A mener une réflexion Sur notre mode De production Et de consommation Le modèle actuel Produire Consommer Jeter N'est plus acceptable Et comme le souligne Le projet d'avis La perspective De pénurie Incite à rechercher Des solutions technologiques De substitution Et de recyclage De l'éco-conception A la réparation En passant par L'écologie industrielle Et territoriale L'économie De la fonctionnalité Le recyclage L'approvisionnement durable Le groupe de la mutualité Et soutient avec le projet d'avis La nécessité de lancer Une évaluation Notamment sur un taux de TVA Réduit sur ces activités Nous sommes particulièrement Préoccupés Par les conséquences Sur la santé Il est reconnu Que les exploitations Peuvent comporter des risques Sur la santé humaine Et l'environnement Notamment par la contamination Des eaux Du sol Et de l'air La relance de la mine En France Comme préconisé Dans le projet d'avis Serait une source De création de richesses Mais le secteur minier Ne pourra renaître Et se développer en France Que si ces projets Sont acceptés Les conditions De leur acceptabilité Reposeront sur une nouvelle approche Autour du concept De mine responsable Tel que défini Dans le projet d'avis Qui cherche à réduire Les nuisances Et les impacts sanitaires Et environnementaux Et associent Les populations locales Les exemples D'explorations scientifiques Menées en Polynésie Et à Wallis et Futuna Semblent à cet égard Être intéressantes Formés Informés Mobilisés Les parties prenantes Sont donc des étapes Indispensables Qui demandent Des efforts D'impulsion Et de soutien De la part Des pouvoirs publics Des démarches D'innovation Et de responsabilité De la part Des entreprises Et des comportements Vertueux De la part Des citoyens Et consommateurs Qui seront rendus Possibles Par une éducation A l'environnement Et au développement Durable Et par une offre Alternative Et accessible D'autre part La France ne peut agir Seule dans ce domaine Et le niveau européen Apparaît comme essentiel Non seulement en matière De sécurité Et de l'approvisionnement Mais également En matière de normes Et de contrôles Qui pourraient aboutir A la définition D'un passeport produit Merci Madame Joël Monsieur Joël Lebeau Pardon Du groupe Outre-mer Monsieur le Président Madame la Présidente Monsieur le rapporteur Cher collègue Le groupe Outre-mer Votera cet avis Et ses annexes Sans réserve La France n'a jamais été Leader Mais il n'en reste pas moins Qu'il y a eu Une véritable culture Minière dans notre pays Tant dans la région hexagonale Que dans certains territoires D'Outre-mer La fermeture des dernières mines De charbon A marqué La rupture De cette culture En revanche Outre-mer L'extraction De ressources Minérales Se poursuit Avec l'or En Guyane Et le nickel En Nouvelle-Calédonie Qui représentent 10% De la production mondiale Avec l'or 6,6 millions De kilomètres carrés De zones économiques Exclusives Les Outre-mer Disposent De ressources Minérales Varient Les cartographies Des organisateurs Publics Issus De campagnes Scientifiques Montent ainsi L'existence D'encoutrements Cobaltifères De modules Polymétalliques Et de sédimentation Comportant Des métaux Stratégiques Et des terres Rares Essentiellement Dans le Pacifique L'accroissement Des besoins En métaux Stratégiques Indispensables Aux nombreuses Applications Industrielles Notamment Pour les filières D'énergie Renouvelable Et du numérique Pose un véritable Défi A notre pays Mais plus largement A l'Union Européenne Toutefois Les choix De la France Doivent prendre En compte Les dimensions Économiques Environnementales Et sociétales En tout état De cause Il appartiendra Il appartiendra Aux collectivités Locales Ultramarines Et à leur population D'être les décisionnaires En dernier recours Du lancement Ou non De nouvelles Exploitation Minières Terrestres Ou maritimes Ainsi que des conditions Demandées Aux exploitants De respecter En contrepartie Des autorisations Délivrées Dans cet esprit Il conviendra Notamment De vérifier Ces nouvelles Exploitation Se fassent Dans le respect Du principe De développement Durable Inclusif L'apport De la France Et de l'Europe Aux questions Posées Aux collectivités D'outre-mer De savoir Si oui Ou non L'exploitation De ces ressources Peut être envisagée Devra essentiellement Dans un premier temps Se faire Sous la forme D'une participation Active Au programme De recherche Nécessaire Pour mieux comprendre La nature Exacte Des richesses Disponibles Et surtout Les conditions Environnementales Économiques Et sociétales Dans lesquelles De telles Mises En exploitation Merci Je n'ai pas de demande De prise de parole Donc nous allons Procéder au vote Je déclare le scrutin Ouvert Est-ce que tout le monde A voté C'est bon Tout le monde a voté Je déclare donc le scrutin clos L'avis est adopté Pour 163 Contre 1 Abstention 3 Félicitations Donc au rapporteur Et au travail A la section Je vous rappelle Que demain Nous avons Le retour Sur les suites données A la vie Intitulé La nature en ville Comment accélérer La dynamique Et nous aurons La présentation Du projet d'avis Par monsieur Guillaume Duval Et Philippe Musseau Demain La finance durable Comment accélérer La mutation Vers plus de responsabilité sociale Et environnementale C'est la section De l'économie et des finances Présidée par madame Hélène Duhamel Je vous remercie De votre attention Et vous souhaite Une bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada